Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette pêche en ligne consacrée à l'appel à projets eau et biodiversité de l'Agence de l'eau RMC. Donc moi, je suis Chloé Renoir, je suis chargée de mission à LARA et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet après-midi de partage d'expériences. Dans le cadre de son 11e programme, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse lance des appels à projets annuels eau et biodiversité pour soutenir différents projets, différents types en lien avec la biodiversité. Donc parmi ces nombreux projets qui sont éligibles, on va trouver les marathons de la biodiversité qui sont des opérations d'envergure qui visent à restaurer ou à créer un réseau bocager à l'échelle d'un territoire avec pour cible 42 kilomètres de haies et 42 kilomètres de haies. Plusieurs collectivités se sont déjà lancées dans l'aventure depuis 2020. On en avait déjà parlé au sein de LARA et aujourd'hui, on vous propose un moment de retour d'expérience et d'échange sur l'appel à projets en cours à travers deux exemples de marathons de la biodiversité. Donc on va retrouver nos intervenants que je vais vous présenter maintenant. On va donc avoir le plaisir d'écouter cet après-midi Julie Ruffion qui est référente de l'appel à projets eau et biodiversité à l'agence de l'ORMC. On aura également Claire Labartette qui est chargé de mission Transition énergétique, climat et écologie à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Julien Dumont qui est responsable du service rivière à Archaglo. Et on a également ma collègue Nathalie Perrin qui est présente pour nous accompagner lors de cette visio sur tous les aspects logistiques. Si vous avez besoin d'elle, elle est là. Concernant les horaires, on va finir à 16h15. On essaiera de bien respecter le timing pour vous permettre de profiter au plus tôt de votre week-end. Et sachez également qu'on enregistre ce webinaire et que vous pourrez le revisionner à postérieure. Donc avant de laisser la parole aux intervenants, voici quelques règles pour que cette visio se déroule au mieux. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer dans l'onglet participants. Donc vous faites un clic droit sur votre nom et ça vous permet, voilà, comme ça on saura qui vous êtes et d'où vous venez et puis on arrivera à vous identifier dans la liste des participants. Et comme pour tous les autres événements de Lara, l'objectif est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser toutes vos questions, faire part de vos retours d'expérience. Donc pour cela, on vous propose d'utiliser le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. Et comme ça, à la fin de l'intervention, moi je reprends ces questions et je les pose aux intervenants où vous les posez en direct. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, poser vos questions en direct à la fin en levant la main et ça vous permettra qu'on voit votre visage et de faire comme si on était tous ensemble. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps de mon côté. Je vais laisser la parole à Julie qui va maintenant vous présenter l'appel à projet. J'arrête mon partage, Julie, et je te laisse prendre. Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc j'aimerais, avant de passer à ma présentation, j'aimerais remercier Lara pour l'organisation de ce webinaire et aussi merci à Claire Labartette et Julien Dumont d'avoir accepté de participer à ce webinaire pour vous présenter leur retour d'expérience sur les marathons de la biodiversité. Et donc, comme l'a dit Chloé, je suis donc référente de l'appel à projet eau et biodiversité en renfort de ma collègue, Laure Valade, que vous connaissez peut-être, qui est la référente biodiversité et zone humide de notre délégation. Donc, je vais vous présenter notre appel à projet eau et biodiversité et nous répondrons par la suite à vos questions avec Laure avant d'enchaîner sur le retour d'expérience des deux collectivités. Alors, c'est cet écran-là. Est-ce que c'est tout bon ? Vous voyez bien ? Oui. Pour l'instant, pas encore. Attendez. Parce que je n'ai pas cliqué sur partager. Là, ça devrait être bon. C'est parfait. Super. Alors, une petite mise en contexte de notre appel à projet eau et biodiversité. Donc, il faut savoir que l'agence, par le biais de ses aides classiques, aide les projets touchant au milieu aquatique, donc avec des opérations de type restauration des cours d'eau, préservation et restauration des zones humides ou encore, par exemple, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. En 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a permis à l'agence, en fait, d'élargir son champ de compétences et d'aller sur la biodiversité marine et terrestre. C'est ensuite que, du coup, est né le concept de trame turquoise qui a été créé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et qui permet, en fait, de délimiter les actions menées pour la préservation, enfin, pour la reconquête de cette biodiversité. En 2017 et 2018 viennent alors ce qu'on appelait à l'époque les initiatives pour la biodiversité, qui sont, en fait, les origines des appels à projets eau et biodiversité actuelles. Et donc, dans le cadre de notre onzième programme où nous amplifions les actions de la reconquête de la biodiversité, nous avons, depuis 2019, chaque année, un appel à projets eau et biodiversité qui est mis en place. Alors, donc, l'agence a créé ce terme trame turquoise. Et donc, concrètement, cette trame sur le terrain, comment est-elle définie ? En fait, ça va être la trame bleue, donc la partie cour d'eau, mare, zone humide, avec la trame verte en forte interaction avec la trame bleue. Donc, cette partie-là, ça va être des milieux à la fois secs et humides, de type forêt, prairie et haies. Et donc, cette trame, cette trame, pardon, va être comme symbolisée ici par les grenouilles que vous voyez ci-contres. En fait, ça va être l'espace fonctionnel nécessaire à l'accomplissement d'une partie ou de l'ensemble du cycle de vie de l'espèce. Donc, les zones de reproduction, de déplacement et de nourrissage, par exemple. Alors, d'un point de vue, cette fois-ci, méthodologique, comment vous pouvez définir cette trame turquoise ? Donc, nous avons mis en place, avec le CEREMA, un document qui est disponible sur notre site pour vous aider à identifier cette trame turquoise. Et donc, concrètement, vous avez deux méthodes citées dans ce document. La méthode dite du buffer, qui vous permet d'appliquer une zone tampon autour de votre trame bleue et où la largeur va en fait être fonction de la capacité de déplacement de l'espèce ou des espèces cibles que vous allez définir. Ensuite, vous avez la méthode dite par espèces cibles, où là, vous allez aller un peu plus dans le détail, c'est-à-dire vous baser sur les habitats et les connectivités nécessaires à l'accomplissement du cycle de vie des espèces. Donc, pour cette méthode-là, vous pouvez aller jusqu'à la modélisation des déplacements des espèces et la modélisation des zones favorables à la connectivité des milieux. Alors, en ce qui concerne l'appel à projet eau et biodiversité de cette année, donc, enfin, comme toutes les années, l'objectif est la reconquête de la biodiversité associée à la trame turquoise. En nouveauté de l'année dernière et de cette année, ces actions comprennent les études et travaux liés à la pollution lumineuse, la pollution sonore et la pollution olfactive, sachant que derrière, il faut mettre en place des actions de restauration de continuité écologique. En ce qui concerne les critères d'éligibilité en termes de nouveauté de cette année, si vous ciblez des espèces qui rentrent dans des plans nationaux d'action, il faut contacter la structure animatrice du PNA pour présenter votre projet. Et aussi, si votre projet prend des plantations de haies, il vous faudra nous fournir la liste des espèces locales plantées et aussi mettre en place, enfin, s'assurer d'un taux de reprise des plans de 85 % à la fin du projet. En termes de budget de cet appel à projet, celui-ci reste le même que l'année dernière, 10 millions d'euros d'aide à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Le taux d'aide également ne change pas, il peut aller jusqu'à 70 % des dépenses éligibles. En termes de calendrier, l'appel à projet est lancé depuis novembre de l'année dernière et va se terminer fin avril de cette année. Et donc, vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer votre projet. Et donc, par la suite, au sein d'un jury composé de l'Agence de l'eau, l'ADREAL, la région, l'Office français de la biodiversité et nous demandons également l'avis des conseils départementaux. Donc, ce jury qui aura lieu en juin, au cours de ce jury, nous allons donc analyser vos dossiers et émettre un avis favorable ou défavorable que nous vous communiquerons en juillet. Et donc, en amont du dépôt de votre candidature, il ne faut surtout pas hésiter à me solliciter en amont pour échanger sur votre projet, sachant qu'en fin de ce diaporama, bien entendu, vous aurez mes contacts. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci les porteurs, donc cet appel à projet est ouvert à un large public. Donc, vous avez les acteurs de l'eau et de la biodiversité, à savoir les associations, type association, collectivités et groupements, les établissements publics de l'État, les conservatoires. Vous avez aussi les syndicats mixtes, EPTB et EPAJ, les industriels, les fondations privées et aussi les organismes consulaires. Ensuite, en ce qui concerne les projets éligibles, donc ici, vous avez en visuel des exemples de fragmentation d'habitat et savoir qu'est-ce qui peut être mis en place pour retrouver la connectivité. Donc, de manière globale, les projets éligibles sont les études que l'on appelle opérationnelles, qui visent par la suite à l'aboutissement, à avoir une partie travaux, donc études opérationnelles et travaux sur la trame bleue et la trame turquoise visant une ou plusieurs espèces cibles. Donc, dans ces projets, nous pouvons avoir, vous pouvez avoir la restauration des habitats secs et humides, comme par exemple la restauration de Roselière, ou alors aussi la restauration en se focalisant sur cette continuité écologique. Donc, restauration de réseaux de marres, restauration de haies et mise en place également de marathons de la biodiversité. Sachez que dans ces études et travaux, les dépenses liées à la maîtrise foncière, l'animation, tout ce qui va être communication, sensibilisation et valorisation de votre projet est également éligible. A l'inverse, les projets non éligibles sont bien entendu les aides qui passent au sein de l'agence dans nos aides classiques, donc par exemple les passes à poisson, les études de connaissances que l'on appelle non opérationnelles type inventaire, les projets comportant uniquement du temps d'animation, de gestion ou de sensibilisation, les études et travaux non définis dans la trame turquoise, les entretiens des milieux naturels de type fauche et pâturage, les mesures compensatoires, et enfin au niveau administratif aussi, les dossiers qui ont commencé leurs travaux avant le dépôt de la demande d'aide. Merci un petit schéma récapitulatif pour vous présenter quelques chiffres entre l'appel à projet sur 4 ans de 2019 à 2023. Donc à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, nous avons reçu 291 projets et nous en avons aidé 70%, donc 205 projets. En termes de montant, l'enveloppe totale était de 41 millions d'euros et donc 70% de cette enveloppe a été utilisée. Donc retenez qu'une enveloppe importante est disponible cette année pour votre projet, pour rappel 10 millions d'euros, et qu'il faut du coup ne pas hésiter à déposer vos projets. Et enfin, un petit top 3 des types de porteurs de projets selon le nombre de projets. Donc en première position, vous avez les collectivités et groupements avec 40 projets, les associations avec 33 projets, et les syndicats mixtes EPTB et EPAJ avec 17 projets. Ici, cette fois-ci, une focalisation sur l'appel à projet de l'année dernière, mais cette fois-ci à l'échelle de la délégation de Lyon, donc sur la région Rhône-Alpes. Donc nous avons reçu 20 projets. Après le jury et l'instruction, 17 projets ont été aidés, soit 3 millions d'euros. Donc les sujets étaient très variés. Nous avons eu 4 marathons de la biodiversité. Des projets ont abordé la trame noire, donc à savoir la pollution lumineuse. Et par exemple aussi, nous avons eu 2 projets de crapauduc. Et en termes de répartition selon le type de porteur, donc 10 projets ont été présentés par les collectivités et groupements, 5 par les associations, et 2 par des syndicats mixtes EPTB et EPAJ. Alors, nous passons ensuite à la partie marathon de la biodiversité de cet appel à projet. Donc les marathons de la biodiversité, c'est une marque développée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en 2018, suite à l'initiative de la communauté de communes Saône-Beaugelay. Et donc, les marathons constituent des actions concrètes de création-restauration d'infrastructures agroécologiques que sont les mares et les haies. Et donc, en clin d'œil au marathon sportif, l'objectif théorique est de restaurer et créer 42 kilomètres de haies et 42 mares. Vous pouvez bien entendu définir un objectif ambitieux de kilomètres de haies et de nombre de mares adaptés à votre territoire. En ce qui concerne les exigences de ce marathon, il faut un portage par une collectivité et un portage politique par un ou plusieurs référents, élus référents, pardon, la mise en place d'un comité de pilotage, donc réunissant les acteurs de votre projet, associations, syndicats de rivières, communes, etc. Donc, qui dit marathon dit définition d'un objectif ambitieux de nombre de kilomètres de haies et de nombre de mares. Et enfin, bien penser à la fin, à la partie entretien, qui est essentielle pour garantir la pérennité des mares et des haies dans le temps. Et donc, le taux de financement ne change pas, 70%. Donc, dans ce marathon, il y a deux phases importantes. Donc, en première phase, vous avez la définition de votre stratégie avec notamment la caractérisation de la train turquoise. qui est une stratégie qui doit être validée en comité de pilotage dont l'agence de l'eau doit faire partie. Et la partie mise en œuvre des actions de restauration et création avec travaux. Donc, ci-dessous, vous avez un tableau, enfin deux types de tableaux, en fait, qui présentent des exemples types pour une collectivité qui aimerait se lancer dans l'ambition complète, enfin dans la totalité du marathon. Donc, 42 kilomètres de haies et 42 mars. Donc, le premier tableau en exemple, la collectivité choisit la première année de présenter une candidature et de se focaliser uniquement sur la définition de sa trame turquoise. Donc, voilà, prendre le temps de faire des inventaires, de la cartographie. Bien entendu, aussi très important de se réunir avec les partenaires divers pour demander avis et construire le projet. En candidature 2, la collectivité présente un semi-marathon et candidature 3, la deuxième partie, pour faire le marathon complet. Dans le deuxième cas, vous avez une collectivité qui a déjà en tête la définition de sa trame turquoise et qui aimerait, en première candidature, directement se lancer dès la première année dans une phase de travaux. Donc, dans le deuxième cas, vous avez en fait deux candidatures. La première candidature qui comprend la définition de la trame turquoise et une partie travaux pour un semi-marathon. Et la deuxième candidature qui finalise le marathon complet. Alors ici, une cartographie qui vous présente tous les marathons actuellement présents sur le bassin Rhône-Méditerranée. Donc, sur la région Rhône-Alpes, nous avons 13 marathons, ce qui représente 4,6 millions d'euros en montant d'aides attribués et ce qui représente en termes de nombre de kilomètres de haies 329 et en objectif total de nombre de marres, 359. Cette fois-ci, une petite partie information. Donc ici, vous avez une capture d'écran de notre site, où vous pouvez retrouver du coup ici le règlement de l'appel à projet eau et biodiversité avec la fiche information. Ici, vous pouvez accéder à une infographie pour en apprendre un peu plus sur les marathons de la biodiversité. Vous allez pouvoir retrouver également la cartographie que je vous ai précédemment montrée. À droite, ici, vous avez des documents à votre disposition, dont notamment le document d'aide à la définition de la trame turquoise que je vous ai montré en méthodologie. Et ensuite, pareil, vous aurez à votre disposition dans la présentation qui vous sera communiquée par la suite. Donc ici, un raccourci vers notre site pour l'appel à projet eau et biodiversité. Ici, une petite vidéo que l'agence de l'eau a réalisée qui présente la trame turquoise. Ici, une étude qui a été réalisée par Pram sur la question du moustique-tigre par rapport au mar. La fac a également sorti deux documents, un référentiel de typologie des haies et un référentiel du coût des haies qui peut vous aider dans la définition de votre budget. Et enfin, ici, vous avez plein de documents d'un centre régional de ressources sur les arbres que nous finançons côté Aura pour la partie arbre champêtre, où vous avez Mission A qui est une association animatrice et qui est très investie dans les marathons pour la biodiversité. Et donc, cet observatoire, ce centre de ressources, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de ressources techniques aussi bien informatives sur la haie et la partie gestion que des documents de plantation pour vous aider dans le cadre d'un marché. Pour terminer cette présentation, nous arrivons à la fin, cette année signe la fin de notre 11e programme et l'année 2025, le début de notre 12e programme. Donc, nous sommes en train de discuter, de préparer ce 12e programme. Et donc, tout ce qui est indiqué ici est en discussion. Donc, nous aimerions, pour ce qui concerne cet appel à projet, en tout cas poursuivre les aides pour la restauration de la trame turquoise. Nous aimerions aussi proposer une animation renforcée pour l'émergence de projets. Et enfin, nous aimerions que cet appel à projet eau et biodiversité soit incrémenté aux aides classiques de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'appel à projet biodiversité avec une fenêtre de candidature entre novembre et avril. Vous pourriez potentiellement déposer vos projets au fil de l'eau dans l'année. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous avez mon contact ici téléphonique et mail. Et voilà, merci beaucoup. Merci Julie. Alors, on va maintenant passer aux questions. Je n'en ai pas pour l'instant dans le chat. Est-ce que des personnes souhaitent prendre la parole ? Vous pouvez allumer vos caméras si vous le souhaitez. Levez la main pour poser des questions ou les poser dans le chat directement. Je vous écoute. Bonjour. 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 Arnaud Brosse du syndicat du Rhône. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé la main. Il faut la lever. Alors, c'est dans les réactions en bas pour les autres. Ah, c'est réaction. Merci, pardon. On peut faire en direct aussi comme ça. Il n'y a pas de souci. Merci. Du coup, j'avais une première question sur des exemples de garanties d'entretien. Vous avez cité dans les dossiers à présenter. Est-ce que vous avez des exemples caractéristes et garanties d'entretien ? Déjà proposées par des porteurs de projets, peut-être ? Je ne comprends pas votre garantie d'entretien. Vous avez cité dans les dossiers à déposer, il y a une création d'encopies avec les acteurs concernés, la définition d'une stratégie de la termine turquoise sous six ans, une programmation et des garanties d'entretien et des marres, en fait. Oui. Et du coup, voilà, c'est important de savoir s'il y a quelque chose de caractérisé à minima, peut-être sur l'expérience ou la proposition des premiers porteurs de projets ou si vous avez peut-être déjà une liste d'exemples de garanties à apporter. Alors, il faut, dans le cadre de l'appel à projet, on parle de garanties d'entretien. Donc, au niveau du suivi, donc des haies et des marres, celui-ci doit être sur… Enfin, à l'échelle de l'agence, c'est sur cinq ans, mais bien entendu, le porteur peut choisir d'aller au-delà de cinq ans en termes d'engagement d'entretien. Après, je n'ai pas… Alors, peut-être qu'avec les retours d'expérience que nous aurons par la suite, je n'ai pas en tête d'exemples à vous donner. D'accord. Mais par exemple… Alors, voilà, d'agence de l'eau, juste pour réagir sur cette question d'Arnaud Bourse, on vous met à disposition une fiche d'entretien de la jeune haie sur dix ans, qui a été constituée par la mission haie et qui est à disposition sur le site de l'Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes. Donc ça, c'est intégré dans le règlement de l'appel à projet. Donc, c'est un premier élément. Ça ne remplace pas la demande de retour d'expérience que vous attendez. Mais par contre, voilà, Mission Way étant bien solide sur ces sujets et avec beaucoup de retours d'expérience, ça vous donne déjà des billes là-dessus. Donc ça, vous trouvez comme document sur le site de l'Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes, si ce n'était pas… Alors, je ne me souviens pas si c'était le document. On l'a aussi, oui, effectivement, Laure, on l'a sur notre site également. Je viens de le voir entretien d'une jeune haie sur dix ans. Mais du coup, sur l'Observatoire, je suppose aussi que ce document est disponible. Merci. Eva ? Pardon, Arnaud, est-ce que tu avais fini ? Oui, j'ai fini, merci. Merci. Eva, je te laisse la parole. Oui, bonjour, Eva Drevet. Je travaille au service d'environnement à la communauté de communes d'Omson-Vallée. On a pour projet, justement, de déposer un dossier avant fin avril concernant un semi-marathon. Donc là, on a une étude opérationnelle qui a été lancée, une étude de biodiversité en juillet dernier et qui va se terminer fin mars. On a aussi fait un appel à candidature pour avoir des projets concrets sur lesquels déposer, c'est-à-dire qu'on a l'accord des propriétaires pour réaliser des projets. Par contre, ma question, c'était par rapport au suivi. Là, on a indiqué que le taux de reprise devait être de 80 % à la fin du projet. 85, du coup. 85, pardon, oui. C'est du détail, mais... Et concernant le suivi, donc là, il y aura les états zéros. Par contre, moi, j'avais en tête un suivi à N plus 3. Et du coup, voilà, est-ce que... On va dire que le suivi est libre après dans la durée ou est-ce qu'il y a vraiment ce délai, cette durée de 5 ans qui doit être respectée ? Alors, le suivi, nous, c'est... On met un minimum de 5 ans. Après, un suivi, vous pouvez, oui, effectivement, faire un suivi à partir après la première année de plantation. Il n'y a pas de... On a un temps de suivi minimum à l'échelle de l'agence, à l'échelle de l'agence, pardon, mais vous pouvez définir quand réaliser votre suivi, l'année de réalisation de votre suivi de votre côté. Et pour compléter, Eva, votre micro est coupé. Là, c'est bon, pardon. Oui. Vous vouliez réagir sur ce qu'a dit Julie, pardon, c'est Laure à nouveau. Oui, oui, non, c'est vrai que dans tous les cas, on a vu avec même les bureaux d'études, c'est vrai qu'il est plus préférable de faire un suivi au moins à N plus 2, N plus 3 après travaux. Après, dans le règlement, il y avait indiqué pour les A, un suivi sera proposé. Et pour les MAR, c'était un suivi. Désolée, on ne vous entend plus. Oui. Pardon. Oui, c'est bon. Du coup, oui, je disais dans le règlement, alors pour les A, c'est indiqué qu'un suivi sera proposé et pour les MAR, un suivi doit être mis en place. Donc, en fait, il est obligatoire pour les MAR, mais pas pour les A. C'est un peu… Je ne savais pas trop du coup si ce suivi était obligatoire. Nous, on compte le mettre en place dans tous les cas. Mais après, sur quelle durée ? Par exemple, si on fait un suivi à N plus 3, est-ce qu'on sera obligé d'en refaire un après à N plus 5 ou N plus 6, par exemple ? Dans le cadre de la Convention d'aide financière, on va vous demander uniquement un suivi à 3 ans, puisque la Convention d'aide financière par définition et par nos clauses générales n'est valable que 4 ans. Et bien souvent, on vous demande des projets plus recrutés de telle sorte à ce qu'on soit dans une vraie dynamique d'exécution et de suivi. Donc, il y a ce qui est lié vraiment à l'exécution du projet et à la contrainte administrative. Là, ce sera 3 ans, clairement. Mais par contre, en termes d'engagement, mais ça, tout le monde a intérêt à cela. Donc, on écrit dans le règlement ce qui va de soi pour vous en tant qu'aussi gestionnaire de vos fonds qui sont mobilisés là-dessus. C'est pour ça qu'on demande un suivi dans la durée et qu'on parlait tout à l'heure pour répondre au SHR sur l'entretien de la jeune aide sur 10 ans. Ce sont des préconisations. C'est-à-dire que nous, on vous incite très fortement à l'échelle du règlement et de la mise en œuvre de vos projets dans votre lancement à mettre en place l'organisation qui sera pérenne. Mais après, notamment par un système de conventionnement avec vos porteurs, soit les exploitants agricoles, par exemple, qui vont pouvoir contribuer, par exemple, à l'implantation pour s'emparer de ces infrastructures agroécologiques, mais aussi d'autres intervenants. Donc, vous voyez, il faut faire un petit peu la différence entre, finalement, la dynamique du projet et ce qu'on vous incite à mettre en œuvre et ce qui est plutôt sensu de l'ordre du compte à rendre dans le cadre de l'exercice de la demande de subvention. Mais, alors, je n'ai pas repris exactement les termes, mais je vous crois sur parole, sur devra et sera. En gros, on attend un suivi sur les haies et sur les mares. Et dans le cadre des mares, d'incrémenter aussi des bases de données sur ce qui existe au niveau régional pour les suivre via les réseaux FNU, par exemple. Enfin, tout ça, c'est du détail, mais voilà. Oui, oui, après, de toute façon… Votre question ? Oui, oui, on a bien prévu de les inclure. Après, voilà, c'était de dire dans le dossier, si on prévoit déjà, dans un premier temps, ce suivi, donc on aura l'état zéro et puis le suivi à N plus 3. Après, tout dépendra aussi de comment ça va évoluer au niveau de la politique. Mais si on peut, après, mettre en place d'autres suivis par la suite à N plus 6 ou même N plus 10, bon, d'ici là. Mais déjà, je pense qu'on inscrira, dans un premier temps, ce suivi à N plus 3 et puis après… Complètement. Surtout, si il y a des aides au fil de l'eau, on verra après comment ça peut être intégré. Après, nous, ce à quoi on vous encourage vraiment, c'est bien de prévoir au niveau budgétaire cet aspect de suivi dès la Convention d'aide financière. Alors, bien sûr, ça fait des complexités, des délais de solde, mais bon, ça, après, on voit comment le travailler. Mais c'est surtout d'anticiper aussi ces questions budgétaires dès le début, lorsque vous lancez le projet. Tout à fait. Là, après, on pourra inscrire à N plus 3. Mais bon, après, comme on va arriver en fin de mandat, si ça va bouger, là, on ne peut pas inscrire au-delà, en fait. Mais c'est pour ça que, du coup, on va faire ce… Pour l'instant, ce suivi à N plus 3. Et ensuite, si on peut le poursuivre, on poursuivra. Et bon, voilà. Mais du coup, c'est bon, ça répond à ma question. Donc, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. On a une autre question de Christophe Gilles, FNE74. À l'instar des référentiels coups pour les « et », existe-t-il des référentiels comparables pour les mares, matériels, main-d'œuvre ? Alors, bonjour, Christophe. Du coup, il n'y a pas de référentiel… Enfin, comment dire… Il n'y a pas de document de référence, mais le syndicat de rivières d'Ombres-Chalarone-Bordesau avait fait une analyse de marché de travaux en 2020-2021 et donc avait estimé des coûts moyens de création de mares et restauration de haies. Donc, en création de mares, c'était autour de 2 000 euros, 2 000 euros à 2 400 euros. Et restauration, ça allait un peu plus haut, donc 2 300 à 2 700 euros. Merci. On arrive au bout du temps de questions. On va passer à la suite, si on a un peu de temps à la fin. Arnaud, tu voulais peut-être réagir une dernière fois ? Oui, merci. Désolé, j'attendais la fin de l'échange pour intervenir. J'avais une autre question sur les notions de candidature. Est-ce qu'une candidature, c'est le dépôt d'un dossier qui appelle un projet de biodiversité ou est-ce que c'est des déclenchements, des étapes qu'on prévoit ? C'est un dépôt. Oui, quand j'ai présenté le tableau théorique de candidature où j'ai appelé candidature les différents marathons, c'était bien un dépôt. Chaque dépôt se faisait. Donc, dans la première situation, la première année, c'était un dépôt de l'étude trame turquoise pour deux dépôts par la suite pour la partie travaux des marathons. Et dans le cas d'eux, étant donné que l'étude trame turquoise était prise en compte dès la première année, il y a deux candidatures, donc deux dépôts. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, en fait, il y a un dépôt, la première candidature avant le 30 avril 2024, et ensuite après… Oui, voilà, là, je n'ai pas précisé des années, c'était pour que ça puisse, effectivement, si dans le douzième programme, nous passons… Enfin, non, il n'y aura plus de… Pardon, je… En aide, tu veux dire en aide au fil de l'eau ? Oui, voilà, au fil de l'eau. D'accord, très bien, merci. Très bien, je vous remercie pour la précision. Merci Arnaud. On va passer à la présentation de Claire, et puis s'il y a des questions à la fin sur ce thème, on y reviendra. Merci. Merci Julie, et merci Laure pour les réponses aux questions. Alors Claire, je te laisse partager ta présentation. Voilà, vous devriez la voir. Oui, c'est bien, merci. Bonjour à tous, je souhaitais remercier Lara et l'Agence de l'eau, Rôles Méditerranes et Corse, pour nous avoir proposé de partager notre expérience Marathon de la biodiversité. C'est un plaisir de partager ce projet d'ampleur territoriale et de permettre éventuellement de répondre à certaines interrogations de pairs pour bénéficier et puis lancer pleinement d'autres marathons de la biodiversité. Avant de démarrer pleinement sur le projet de manière opérationnelle, je vous souhaitais vous présenter un petit peu le territoire. Moi, je suis chargée de mission Plan Climat au sein de la collectivité Communauté de Communes de la Plaine de l'An. La Plaine de l'An, c'est une collectivité qui est assez vaste. On a 53 communes. On a un peu plus de 80 000 habitants. C'est une forte croissance, surtout dans l'ouest de notre territoire. Il y a quelques secteurs en déprise, mais majoritairement chaque année, on a des habitants en plus sur le territoire. On a globalement trois communes centres, en Béry-en-Bugé, Lagneux et Meximieux. Et après, ce sont des communes beaucoup plus rurales. Donc, on a une forte dominante rurale. On est situé aux portes de la métropole de Lyon, mais pour autant, on a un territoire qui est très rural, qui est traversé par des grands axes de circulation et qui partage l'un et bordé par le Rhône. On a trois grands secteurs paysagers sur notre territoire. On a vraiment une grosse variabilité en deux milieux. On a un petit secteur d'ombe au nord-ouest du territoire, donc les communes de Montpellier, Joyeux, Faramand, etc. Où on a un certain secteur, pas mal d'étants, on va dire, donc un secteur très d'ombiste. Après, on a une grande majorité de notre territoire qui est concernée par la plaine alluviale de l'Ain. Donc, on va dire que c'est de Saint-Maurice-de-Gourdon à Enverillant-Buget, globalement, cette grande diagonale, où là, on va retrouver des sols très filtrants, avec peu de retenue en eau, des grandes plaines céréalières également, avec des activités agricoles un peu plus intensives, on va dire, sur ce secteur-là, et une grosse prédominance céréalière. Et enfin, on a tout le secteur montagne, Piedmont-du-Buget, donc au sud-est, grosso modo, de notre territoire, où là, on a plus de l'extensif, un peu d'élevage, un peu de viticole aussi, et puis des problématiques plutôt de déprise, avec parfois, dans certaines communes, des pertes d'habitants. Donc voilà, on a vraiment trois milieux très variés, avec trois configurations particulières, avec des secteurs avec plus de pression, et d'autres, justement, plus en extensif, etc. Sur la collectivité en elle-même, on est engagé, évidemment, dans des politiques de transition, de protection de l'environnement depuis de nombreuses années. On a un plan climat et énergie territorial qui a été approuvé en octobre 2020, qui comprend cinq axes de travail, dont un volet adaptation au changement climatique qui est protection de l'environnement. Ce plan climat est assez pourvu. On a 19 fiches actions, avec des actions qui sont jugées prioritaires, d'autres un peu plus secondaires. Mais en tout cas, sur le volet adaptation et protection, dès la constitution du PCAUT, qui a démarré en 2018, ça prend toujours un petit peu de temps, entre l'établissement de la feuille de route, etc., le diagnostic, il y avait une identification d'un besoin, on va dire, donc c'était intitulé comme ça à l'époque, mais de revégétalisation, que ce soit en centre-bourg qu'en ruralité, et on en parlera évidemment dans le cadre du marathon que je vais présenter aujourd'hui. On a également un projet de territoire qui a été lancé en 2020, qui comprend quatre orientations, dont une orientation numéro 4, c'est peut-être un petit peu difficile à lire sur vos écrans, mais cette orientation 4 s'intitule poursuivre la résilience et les transitions environnementales et énergétiques. Et dans cette orientation, évidemment, il y a différents axes, mais il y a un axe qui nous intéresse particulièrement et qui constitue un peu le socle de toutes les démarches qu'on peut réaliser en ce sens, qui s'appelle préservation des paysages et des ressources, où là, on va retrouver à nouveau l'enjeu revégétalisation, amélioration de la capacité aussi de carbone du territoire, que ce soit à nouveau en ville ou en ruralité. Donc voilà, on a vraiment un socle et un contexte global favorable au soutien de ces démarches de reconnexion, revégétalisation, etc., de préservation des travaux. À cela, avant qu'on dépose la candidature pour notre marathon de la biodiversité auprès de l'Agence de l'eau dans le cadre de l'appel à projets aux biodiversités, on avait déjà, évidemment, des documents cadres, le SAGE, des programmes agro-environnementaux et climatiques, etc., mais également des études qui étaient soit en cours, soit finalisées, qui permettaient d'avoir vraiment une identification des travaux du territoire. Donc, il y a par exemple la cartographie des continuités éco-paysagères qui avait été développée, notamment par le SEN, dans le cadre d'un départemental. L'étude Tram d'air forestière qui avait été portée par l'ONF entre 2014 et 2020, si je ne me trompe pas. Et puis, sur notre territoire, le syndicat de rivières, donc SR3A, menait une étude sur la trame turquoise, donc la modélisation de la trame turquoise avec l'Agence de l'eau, dont les modélisations ont été disponibles à l'automne 2020. Et puis, je ne l'ai pas cité, mais également l'application Marouet de l'eau qui a été développée par France Nature Environnement. Voilà, donc c'était vraiment tout un contexte à la fois politique, à la fois enjeux territoriaux et au bénéfice d'un certain nombre d'études déjà disponibles ou en cours de finalisation que la communauté de communes de la Plaine de l'Ain est rentrée en candidature, on va dire, au niveau de l'appel à projet au biodiversité et donc du marathon de la biodiversité. Donc, on est entré en échange avec l'Agence en 2020. Nous sommes, si je ne me trompe pas, la deuxième collectivité à vraiment avoir intégré ce projet-là. On a établi une convention avec l'Agence de l'eau en Méditerranée et Corse en octobre 2020 et en fait, le temps que tout s'installe, etc. et que le premier projet apparaisse et autre, que la constitution du comité de pilotage se fasse, nous avons fait une inauguration du marathon de la biodiversité en mars 2021. Tout ceci donc avec un conventionnement jusqu'à octobre 2024 et un objectif, donc deux marathons, 42 kilomètres de plantations de haies et 42 créations ou restaurations de mars. J'ai mis en trois ans, c'est trois à quatre ans, mais en fonction de la comptabilité et du démarrage en mars 2021. Alors, comment fonctionne concrètement notre marathon de la biodiversité ? Alors, il faut savoir déjà qu'on se fait accompagner par quatre associations. On a déjà évoqué deux d'entre elles. Donc, Mission Aide, dont on a parlé tout à l'heure, qui est effectivement une association qui est très investie sur les marathons de la biodiversité, dont la spécialité est justement l'accompagnement, la plantation, le suivi des haies, qui nous accompagne spécifiquement plutôt sur le volet exploitant agricole. Et ensuite, on a donc trois autres associations, France Nature Environnement, le Conservatoire d'espace naturel et la Ligue de protection des oiseaux. Donc, ces quatre associations vont à la fois nous aider sur l'animation, mais ils nous aident aussi sur le montage, la présentation des projets en comité de pilotage. On verra, j'ai décrit un peu le processus un peu plus loin dans mon diaproir à main. Et aussi, surtout, sur le suivi et l'organisation des chantiers. Alors, justement, en matière de chantier, on a deux types de chantier. On a des chantiers participatifs. Pour nous, la jeunesse de la candidature, il était important aussi d'avoir ce volet un petit peu investissement et pédagogie, sensibilisation. Et les chantiers participatifs, c'est vraiment des très bons moyens pour à la fois impliquer la population générale, mais aussi les jeunes publics au bénéfice biodiversité de la création ou de la restauration de ces structures. Et puis, ça permet vraiment une implication locale. Et puis, les chantiers en prestation, que ce soit pour les plantations de haies ou des créations et restaurations de mars, on a passé deux marchés. En l'occurrence, c'est la possibilité Terre idéale qui a remporté les marchés. Et sur le volet plantation, ce sont les pépinières médaux qui fournissent la très grande majorité des plans du marathon. Alors, concrètement, comment fonctionne le marathon de la biodiversité ? Alors, on a, vous verrez, on en parlera dans le volet communication, mais on a créé une voie de communication directe pour les demandes des candidatures, on va dire. Donc, c'est une boîte mail, marathon, biodiversité, la CCPA. Donc, tout type de demandeur est éligible, que ce soit les exploitants agricoles, les collectivités communes, les entreprises, dans le cas où ce ne sont pas des compensations, évidemment, ou des particuliers. Donc, je vous ai remis l'adresse e-mail lorsqu'il y a un porteur de projet qui est intéressé par la plantation ou la création ou la restauration de marres et prenne contact avec la CCPA via notamment cette boîte mail, mais pas que. Ils exposent un peu leur projet et puis, on évalue un petit peu si le projet que les porteurs de projet ont en tête correspondent aux valeurs, aux objectifs du marathon de la biodiversité. Donc, ça se passe en général par entretien téléphonique ou directement sur site. Nous, évidemment, on connaît très bien le territoire, donc lorsqu'un porteur de projet nous contacte, on identifie assez facilement le secteur, on croise avec les données dont on a parlé tout à l'heure, les données cartographiques notamment. Et donc, on peut évaluer un petit peu la pertinence des candidatures vis-à-vis de nos orientations marathon de la biodiversité. Une fois que cette pertinence est confirmée, on sollicite l'une des quatre associations pour monter un pré-projet. Donc, la définition de quelle association accompagnera le projet, c'est plutôt empirique, on va dire, c'est en fonction de la consommation de temps ou du secteur géographique, du fait que c'est plutôt de l'exploitant agricole, par exemple, donc ce sera Mission A, etc. En tout cas, une association est mandatée et donc rencontre plus spécifiquement le porteur de projet et monte un pré-projet. Ce pré-projet est présenté aux membres du comité de pilotage, un comité de pilotage qui se réunit par ailleurs plusieurs fois dans l'année et qui est composé par des financeurs évidemment, donc de l'agence de l'eau et de la communauté de communes. Il est également composé des partenaires et experts, notamment les quatre associations cités tout à l'heure. Je vais voir un petit coup et je suis à vous. Pas de problème. Pardon, en plus, je n'ai pas pu couper mon micro, je ne sais pas pourquoi. Non, mais tout va bien. Mais voilà. Si l'ensemble des membres du comité de pilotage confirment l'intérêt du projet vis-à-vis du marathon de la biodiversité, à ce moment-là, la candidature est confirmée auprès du porteur et on peut lancer la phase de travaux. Évidemment, la commande de plan et la constitution des travaux en eux-mêmes pour les haies. Évidemment, tout ceci est conditionné à la signature d'une convention. On parlait tout à l'heure du suivi, de l'exigence de maintien des structures, ça passe par une convention dans laquelle on a associé un cahier des charges, notamment un petit peu une description assez détaillée de ce qu'on entend par entretien, entretien des haies. Ça comprend notamment l'arrosage des premières années. Il y a d'autres spécifications qui sont intégrées dans ce cahier des charges que l'on fait signer au propriétaire exploitants. Ça comprend aussi un engagement évidemment à l'accès à la parcelle, l'engagement que tous les propriétaires, notamment sur le volet agricole, sont OK pour faire la plantation et donc garantir l'entretien et le maintien. Et nous, on a mis cet entretien pour 10 ans. Tout ceci étant validé, les chantiers qui sont réalisés en prestation, comme je le disais tout à l'heure, il y a la commande de plan qui est analysée auprès des pépinières mélo. Évidemment, végétal local le plus possible. Le travail du sol, on le demande le plus possible aussi par les porteurs de projets lorsqu'ils sont outillés, évidemment. Quand ce sont des privés, parfois même des communes, quand ce sont des petites communes, elles n'ont pas forcément le matériel nécessaire à la préparation de sol. Donc, dans ce cas-là, on demande à la société de réaliser la préparation de sol. Ensuite, évidemment, on fait les plantations. Alors, en haie, simple rang ou double rang. On en a même eu une seule fois, mais c'est anecdotique, mais ça arrive en triple rang. Et le paillage. Donc, nous, c'est plutôt des plaquettes. Ça peut arriver des toiles ponctuellement et puis un peu de paille, mais c'est vraiment très anecdotique. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'entretien, vous l'aurez compris, il est en bleu parce que ce n'est pas les mêmes porteurs derrière. tous les éléments en vert, toutes les étapes en vert sont des étapes qui sont prises en charge en cas du marathon de la biodiversité financées à 100%, donc au travers des financements à Gendelot et sur CCPA. Et par contre, ce qui est en bleu, à savoir l'entretien, donc à partir du moment où la plantation est réalisée ou la création ou restauration de marres réalisées, eh bien, c'est à la charge du porteur de projet avec cette convention d'engagement de 10 ans minimum. Alors ça, c'est pour la partie opérationnelle. Je vous fais part également des résultats à date. Aujourd'hui, sur les kilomètres de plantation de Hède, donc on est à trois saisons de plantation. Là, je vous ai mis des résultats des deux premières saisons. Donc il faut savoir que nous, depuis le démarrage du marathon, on a plutôt pu planter de janvier à mars de l'année suivante. Donc on a démarré en mars 2021. Mars 2021, le temps de récolter toutes les candidatures, de faire les commandes de plant, etc. On a fait assez peu de plantations la première saison. Aussi parce qu'on a eu des pénuries de plants, on a dû reporter un certain nombre de projets à l'année suivante. Donc vous voyez là le résultat, première saison, 5,5 kilomètres de plantiers, donc saison janvier à mars 2022, gros sauve d'eau. Deuxième saison, là, on a eu une volumétrie beaucoup plus importante, donc de janvier 2023 à mars 2023, on va dire, avec 14,4 kilomètres de plantées sur le territoire. Alors sur le visuel, vous avez aussi ce qu'on appelle un piège à graines qui est une expérimentation. Enfin une expérimentation, ce n'est pas la première fois que ça se fait dans ce type de structure, mais en tout cas sur le territoire, ça a été une composition notamment de France Nature Environnement, de faire plutôt cette ESH sur un des projets qu'on a approuvés avec les membres du COPIL favorablement, puisque ça permet d'avoir un petit échantillonnage et puis un test d'une structuration un peu différente que l'habituel, simple rang ou double rang en fonction des règles. Donc voilà, il y a une nouvelle saison, on a eu un cumul d'une vingtaine de kilomètres. Alors avec une répartition qui est la suivante des projets, vous le voyez sur l'écran là, on a eu quand même les deux premières années beaucoup de candidatures au niveau communal avec 14 communes qui se sont positionnées et puis également un nombre assez notable d'exploitants agricoles, mais avec une proportion légèrement inférieure avec neuf exploitants agricoles qui s'étaient portés candidats aux plantations. Et cinq particuliers aussi, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais en termes de proportion, en tout cas, on voit qu'il y avait un petit peu moins d'exploitants agricoles, mais par contre, en termes de mètres linéaires plantés, ça représente plus parce qu'en général et en moyenne, on plante des linières plus grands au niveau des exploitations agricoles qu'au niveau communal. Donc on voit que pour 14 communes, finalement, on n'avait que cinq kilomètres au cumul des deux premières saisons de haies plantées, alors que pour neuf exploitants agricoles, on a planté un peu plus de 10 kilomètres. Alors sachez que là, c'est les chiffres des deux premières années parce que ce sont des saisons qui sont achevées. Là, tout à l'heure, j'étudie un petit peu les chiffres en intégrant la saison actuelle qui se termine et les données sont assez différentes. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de porteurs différents sur le marathon. On a un peu plus de 50 porteurs de projets différents, tout cumulé, et on a une représentation cette saison des exploitants agricoles qui est assez importante et donc ça fait monter les chiffres aussi en linéaire. Donc, on a vraiment une représentativité, une représentation des exploitants agricoles assez importante sur notre territoire. Donc ça, c'est pour le volet haies. Petite précision également, à la fin de cette saison, là, on devrait être à peu près à 32 kilomètres de plantées sur le territoire, donc en trois saisons de plantations. Pour le volet mar, donc encore une fois, il y a deux types de projets, des projets participatifs, comme vous le voyez là sur les images. Aujourd'hui, on est à sept projets de restauration et de création en chantier participatif et donc on a des chantiers réalisés par la société mandataire du marché, Tair Idéal, qui aujourd'hui a créé ou restauré 26 mares sur le territoire. Alors, en proportion, je vous ai également mis, alors on a des, j'entendais tout à l'heure par exemple les coûts évalués par le syndicat de rivière à l'ombre de Charbonne. Sur les coûts, on est sur les mares, c'est très, très variable parce qu'on a des projets assez conséquents ou comme des tous petits projets. Là, je vous ai juste fait une petite répartition des projets par typologie, c'est-à-dire supérieure ou inférieure à 50 mètres carrés et typologie création-restauration. On voit sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent, on est à peu près sur une moitié-moitié de restauration-création. Et puis, pareil, en termes de taille, on est sur à peu près une moitié, 50 mètres carrés et plus et inférieure. Aujourd'hui, on a un peu moins de représentation des communes dans ces travaux de création-restauration. Néanmoins, on a eu quand même un certain nombre de candidatures de leur part. Et enfin, évidemment, j'avais fait juste le découpage, mais ça, c'est plus anecdotique, mais entre les chantiers réalisés via le marché ou des chantiers participatifs, on a une très forte proportion de chantiers qui sont réalisés dans le cadre du marché, donc 83 %. Néanmoins, je dirais que 17 % de chantiers en participatif, ce n'est pas du tout négligeable et comme je le disais tout à l'heure, ça permet vraiment d'allier la restauration des milieux à des informations, de la sensibilisation sur les enjeux biodiversitifs. Alors, pour cette saison, je viens de faire le plaisir tout à l'heure, mais on devrait arriver environ à 13 km de plantée, je vous ai dit tout tout à l'heure, mais grosso modo, on va être à 32 à 33 km de plantées sur le territoire à la fin de la saison et on a encore une vingtaine de chantiers prévus de restauration et création de mars. Ce qui nous fait donc un potentiel pour les 42 visées, un potentiel d'environ 10 km de plantation et puis par contre au niveau des mars, on est largement supérieurs aux prévisionnels, enfin en tout cas aux objectifs de 42 mars restaurés ou créés sur le territoire. Voilà pour les questions de chiffres par rapport aux objectifs. Alors, juste un petit retour d'expérience un peu plus général, mais je me rappelle, alors moi, je suis arrivée juste après le dépôt de candidature, je suis arrivée fin 2021, donc le marathon a été inauguré, a été lancé et lorsque je suis arrivée, je me rappelle qu'il y avait des craintes sur le nombre de candidatures sur les créations notamment de mars. À la base, l'ensemble des partenaires se disaient est-ce que les mars, ça va réellement prendre sur le territoire, est-ce qu'on aura assez de candidatures par rapport aux objectifs, etc. et il y avait beaucoup moins d'appréhension sur le volet L. Au final, il s'avère que les mars a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de demandes, d'où le dépassement même des objectifs et j'en rentre encore aujourd'hui, en tout cas, il y a des porteurs de projets qui me contactent encore aujourd'hui en disant j'ai un projet de création, de réinstauration de mars, est-ce que c'est encore possible, etc. Donc, on a eu beaucoup de candidatures. Sur le volet de plantation, on a eu aussi de très belles candidatures, il y a beaucoup de potentiel encore sur le territoire qui est très grand. Par contre, parfois, je trouve que c'est un peu plus complexe et je pense que sur certains secteurs, c'est lié aussi à la nécessité évidemment d'approbation de tous les acteurs concernés. J'entends par là que sur des mètres linéaires, par exemple, si on prend 200 mètres linéaires ou 500 mètres linéaires en exploitation agricole, parfois, il peut y avoir 5-6 propriétaires différents en fonction du remembrement qu'il y a pu avoir sur les parcelles. Il y a vraiment des secteurs qui sont très morcelés et bien, il va falloir avoir l'accord de ces 5-6 propriétaires qui sont parfois très inquiets par rapport à l'entretien derrière justement des structures et de cet engagement-là. Et puis, simplement, petit retour aussi, finalement, après 3 ans, on se rend compte qu'il y a certains secteurs, alors vous le voyez un peu petit, mais je vous ai mis une visualisation cartographique des haies déjà plantées, notamment au nord de la CCPA, vous voyez la commune d'Ambrunay qui est un secteur sur lequel il s'est avéré qu'on a eu à la fois porteur de projet privé, exploitant, et puis communaux avec des belles structurations et on voit déjà dans le paysage que ça apporte vraiment une réelle modification. Alors, je dirais aussi, là, c'est plutôt en termes opérationnels aussi, qu'un marathon de la biodiversité, alors en fonction de la structuration, parce que aussi, je sais que les marathons sont tous différents, en tout cas, les modalités de portage par les collectivités sont un peu variables, on peut voir un peu de tout, mais nous, vous l'avez compris, on a des marchés et des accompagnements à de l'animation par quatre associations, donc ça fait beaucoup d'acteurs aussi, ça fait beaucoup de coordination, il y a beaucoup de gestion administrative aussi liée notamment au conventionnement, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, un mètre, enfin, une plantation, ça peut nécessiter la signature de six personnes, donc c'est autant de conventions à retourner après, à accueillir, etc. et la gestion budgétaire aussi dans notre format à nous, en tout cas, n'est pas forcément évidente, puisque, enfin, en tout cas, les prévisions, parce que chaque projet est différent, simple rang, double rang, de game, pas de game, parce que moins de pression en gibier, telle essence, parfois quelques protections complémentaires, etc., paillage par plaquette ou par paille, enfin, voilà, c'est toujours très différent et du coup, l'évaluation, les prévisions budgétaires le sont tout autant. Mais ça, c'est, je pense, notre structuration à nous, la communauté commune de la Pienne-de-Lemagne. Et puis, je pense que, juste, je voulais vous partager ça, le succès d'un marathon de la biodiversité, ça passe aussi par la communication, l'animation, c'est très important. Alors, le bouche à oreille marche très, très bien, surtout au niveau du secteur agricole, c'est l'un des facteurs majeurs de candidature, c'est un tel qui a planté, il en parle avec son voisin, etc., ça marche très, très bien, ou alors, il passe en voiture, en tracteur, etc., il voit des plantations, il s'interroge, il nous contacte, etc. Ce qui a bien marché, justement, c'est aussi, on a créé des panneaux et lorsqu'on fait des plantations, des créations, restaurations de marres, eh bien, on appose ces panneaux avec les informations relatives au marathon et puis les éléments de contact. Et on a eu pas mal de candidatures, grâce à ça. On les implante sur les secteurs qui sont des secteurs à passage. Et évidemment, tout ce qui est médias, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une correspondante locale, notamment, qui est assez intéressée par le sujet et qui couvre souvent le marathon de la biodiversité, ses avancements, etc. Et il s'avère qu'après une publication d'articles, j'ai souvent quelques appels de nouvelles candidatures. Et évidemment, ce que je voulais dire un peu en conclusion, c'est que le marathon, eh bien, ça a permis vraiment de très belles réalisations sur le territoire. Alors, vous l'aurez compris, parfois, c'est administrativement notamment, eh bien, il faut suivre. C'est des gros projets territoriaux. Mais en tout cas, ça permet vraiment de très belles réalisations. On a eu un très fort soutien de l'Agence de l'eau, que je remercie encore. Et en interne aussi de la collectivité, on a un bon soutien de la part des élus qui souhaitent poursuivre le marathon, qui en font la promotion et qui s'en emparent. Et donc, on a encore de très belles perspectives pour la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marathon de la biodiversité, en tout cas, son fonctionnement au niveau de la collectivité, de la communauté de communes de la Plaine de l'Inde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christophe Gilles, vous avez pas mal de questions. Est-ce que vous voulez les poser en direct ou est-ce que je les lis ? Et sinon, on a, en attendant peut-être Christophe, on a Eva. Est-ce que vous voulez, comme tout à l'heure, poser les questions en direct ? Ça sera peut-être plus simple. Oui, oui, pas de souci. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, on peut vous entendre. Oui, j'ai posé plusieurs questions à un moment pour pouvoir répondre à ce qu'on peut en fonction du temps. Mais du coup, ma première question, c'était par rapport à la fourniture des plans. Est-ce que vous avez fait un marché, en fait, pour la fourniture de ces plans ou est-ce que vous avez fait des commandes à la pépinière au fil de l'eau en fonction des projets qui arrivaient ? C'est ça ? C'est un groupement qui a répondu au marché. D'accord. Donc, le mandataire principal, c'était idéal, mais donc, c'est eux qui ont fait, d'accord, le marché de fourniture après. Ok. Voilà, exactement. J'avais une deuxième question pour les projets MAR. Est-ce que ce sont les associations qui ont défini le type de MAR qui était plus adapté à telle parcelle en fonction de la localisation du terrain ? La superficie qui était la plus adaptée aussi en fonction de l'alimentation en eau ? Voilà. Complètement, complètement. On a... Donc, c'est les associations qui, lors des montages des projets, préconisent, en fonction du terrain, les modalités à appliquer. Ok. Et après, donc, l'entreprise réalise des travaux en conformité de cette fiche projet qui est présentée par l'association ou alors, quand c'est un changement participatif, c'est des choses un peu plus légères mais qui sont pilotées par l'association. Ok. Ça marche. Et toujours concernant les MAR, est-ce que... Je ne me souviens plus de ce que vous avez dit en termes de création. Est-ce que vous avez dû réaliser un dossier loi sur l'eau ? Parce qu'on sait que même si c'est de la création de MAR, on est quand même obligé de... Quand on dépasse une certaine superficie, on est quand même obligé de le déclarer. Donc, il y a bien eu un dossier... Ok. 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 Non, parce qu'on n'était pas dans les superficies. Ah, d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas eu besoin. Non. Ça marche. Et je demandais également à ce jour, quel budget a été alloué par la CCPA au projet global depuis 2020, approximativement ? Ah non, non, il n'y a pas de souci. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, nous, le marché de plantation, il a été passé pour un montant de 530 000 euros en taxes. Ok. Et le marché de création et restauration de MAR de 200 000 euros. Ok. Donc ça, c'est les marchés et ça ne comprend pas l'accompagnement des associations. D'accord. Merci. Merci, Eva. Donc, je vais poser les questions pour Christophe. Quel est le ratio entre projet présenté au COPIL et projet validé par le COPIL ? Quels sont les facteurs qui ont justifié d'écarter certains projets ? Très bonne question. Alors, le ratio, je ne l'aurai pas en tête, mais très honnêtement, je pense que jusqu'à présent, en tout cas depuis que moi, je participe au comité de pilotage, donc depuis que j'ai la gestion du projet, 90 % des projets présentés ont été validés. Pourquoi ? Parce que de toute façon, même les associations ne présenteraient pas des projets, des pré-projets en tout cas, qui seraient voués directement à échouer parce que c'est aussi une perte de temps. Donc, en général, les projets qui sont présentés sont déjà bien consolidés. Il y a un projet, notamment récemment, qui a été écarté parce qu'il était co-isolé quelque part. Il faisait des connexions internes, si vous voulez, mais il était trop isolé des autres milieux. Merci. Claire Viau du Grand Annecy. Je crois qu'on a répondu à la question à la fin, mais est-ce que la Chambre d'agriculture travaille à vos côtés dans ce marathon ? Bonne question. Bien sûr. C'est vrai que sur l'animation, je ne l'ai pas indiqué ou très peu sur ma diapositive. Donc, j'ai dit que le bouchard vrai, etc., l'animation, c'était très important. Mais en matière d'animation, ce qu'on a fait, notamment pour le secteur agricole, on a fait ce qu'on appelle des tours de plaine et des réunions locales à destination spécifique à des exploiteurs agricoles. Les tours de plaine, en fait, on a sollicité les exploitants agricoles via la Chambre d'agriculture pour leur présenter le marathon de la biodiversité et essayer de souper des candidatures, en tout cas, présenter le projet et puis ceux qui souhaitaient s'y inscrire, s'y inscriver après. Et donc, les réunions locales aussi avec les communes, là, on a contacté des communes cibles sur lesquelles il y avait évidemment un enjeu croisé trame turquoise et forte présence d'exploitation agricole. Et on a, via les communes, fait des invitations plus ciblées. Donc, la Chambre d'agriculture a été associée à chaque fois à ces dispositifs et la Chambre d'agriculture fait partie aussi des membres du comité de pilotage. Merci. Donc, Gilles, Christophe, pardon, demande aussi s'il y a eu beaucoup de projets de marres écartés du fait de la réglementation. Tu as répondu un peu distance au bâtiment, aux zones de captage. Alors, oui, 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 distance au bâtiment, avant présentation, ça a été écarté. Il y en a certains, bien sûr. Arnaud, est-ce que tu veux poser tes deux questions en direct ? Oui, ok, merci. J'avais une première question sur la prise en compte pour les marres de l'étanchéité. Est-ce que vous avez intégré la possibilité d'une étanchéité dite naturelle avec l'apport d'argile ou éventuellement, c'est plus rare, mais ça peut arriver de creuser directement dans une zone humide ? Et puis sinon, il reste la bâche aussi en EPDM. C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas abordé l'aspect technique travaux, mais ça me permet justement de dire certaines choses dans le retour d'expérience. Je n'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû le faire. C'est que l'orientation primaire, ça a été de faire des étanchéités à l'argile lorsque le terrain lui-même ne le permettait pas naturellement. Il y a eu trois cas de figure, on va dire. le terrain lui-même contenait assez d'argile pour avoir une étanchéité naturelle. Point de vigilance d'ailleurs dans le cadre des restaurations, c'est vraiment de faire attention de ne pas percer cette coude d'argile. Ça, ça a été répété et répété dans tout type de chantier. Le deuxième cas, c'était le terrain n'est pas assez argileux et donc l'étanchéité qui a été privilégiée dans les chantiers, c'est l'apport d'argile pour avoir une création, restauration la plus naturelle possible. Troisième volet, si jamais ce n'était pas possible, l'étanchéité avec une vache. Dans le deuxième cas, l'étanchéité à l'argile, je ne vous cache pas qu'on a des problèmes actuellement. On a des marres qui ont fait des travaux l'année passée et à l'automne, vous le savez, il y a eu beaucoup de précipitations. On était super contents, on avait toutes nos marres qui étaient pleines d'eau, on était super satisfaits des travaux. En janvier, il y a eu plusieurs semaines sans précipitations et on a neuf marres qui ont des problématiques d'étanchéité qui ont été vivées en début d'année. L'entreprise va reprendre les travaux dans les réunions collectives récemment pour identifier la raison de ce manque d'étanchéité et la nature des travaux à conduire. Ils vont repasser sur ces marres qui sont en étanchéité argile en complément. Voilà, argile prioritaire mais attention, point de vigilance parce qu'effectivement c'est des travaux qui sont plus naturels, plus intéressants mais qui nécessitent une certaine technicité et qui peuvent être un peu plus difficiles à conduire. Mais voilà, on ne voulait pas mettre des bâches directement, évidemment ça n'avait pas de sens dans notre projet. Et en termes de différence de coût entre la bâche et la flore d'argile, c'est un ordre d'idée si c'est possible ? Alors, c'est un ordre d'idée, non, mais je dirais que c'est beaucoup plus onéreux. Si je prends par exemple, ce n'est pas comparable, j'ai des chantiers participatifs en général quand il y a de la bâche donc c'est des petits volumes mais on est autour de 1 000 euros le chantier et moi en moyenne actuellement sur le marché, après j'ai des gros chantiers pour certains en restauration, j'entends, je suis plutôt autour de 7 000 euros en taxe. Oui, mais du coup ça montre pour nous futurs porteurs de projets ou qui travaillons déjà sur le sujet, c'est difficile de trouver des retours d'expérience sur ces données-là. J'ai entendu récemment par hasard comme ça une technique avec des trames tissées avec de l'argile qui peuvent se dérouler très lourdes. Je ne veux pas vous donner la parole mais en tout cas c'est vrai que si on pouvait avoir des retours d'expérience sur les étanchéités ça serait super intéressant y compris pour réparer une primo-étanchéité à l'argile qui pourrait se fissurer. Il y a peut-être des techniques pour reboucher les fissures peut-être assez light sans remettre toute une couche. Voilà, des règles sur l'étanchéité en tout cas à l'argile naturelle ça serait vraiment super. Un mousse à l'agence de l'eau avec tous les barathons peut-être et puis même tous les projets portés soutenus à côté. Et ma deuxième question ça concernait le végétal local est-ce que quelle était votre approche dans les marchés est-ce qu'il y avait un taux minimum ou est-ce que vous avez assujetti la réalisation avec des contrats de culture ou des choses comme ça enfin voilà comment vous avez pris en compte ça et en parallèle peut-être ce qui concerne la végétalisation aussi mais cette fois-ci des marres pour les marres bâchées comment vous avez intégré la végétalisation des marres bâchées qui est plus complexe qu'avec une mare naturelle enfin avec une étrange naturelle et est-ce que vous êtes pareil est-ce qu'il y a eu une approche végétale locale sur les hydrophytes et les édophytes pour les marres le cas échéant ? Alors non pour la dernière question par contre sur le végétal local sur les haies dans le marché en tant que tel il n'y avait pas de pourcentage par contre on demande à ce que ce soit le plus possible c'est toujours difficile d'ailleurs la première année c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a reporté certains chantiers après on demande des passeports phyto à la fin de la saison nous on était assez au préalable de la démarche végétale locale notamment par exemple la première année la pépinière était un peu en difficulté de nous trouver de nous fournir en végétal local donc encore une fois on a recoussé je n'ai pas de pourcentage par contre je demande des passeports phyto comme je le disais à la fin c'est quoi les passeports phyto c'est l'origine enfin oui c'est ce qu'on appelle passeport c'est l'origine plan par plan si vous voulez donc on a toute la commande on fait x 1000 plans et sur ces x 1000 plans quels sont ceux qui sont en végétal local voilà on demande l'état des lieux le pourcentage végétal local à l'enfant de la fédure de plan et par contre sur les mares sur la revégétalisation par rapport à l'étanchéité à la bâche donc on remet la première couche en fait quand on décape on met sur le côté la première couche de végétalisation qu'on remet après sur les les bords de la mare et puis enfin sur le végétal local la revégétalisation en bord de mare par végétal local ça on n'a pas d'accord merci j'espère avoir répondu aux trois questions et concernant l'étanchéification allergile etc sachez qu'on a proposé justement dans le cadre de la poursuite du marathon de faire un bilan opérationnel organisationnel du marathon qui pourrait servir et bénéficier à d'autres collectivités alors ce ne sera peut-être pas aussi pointu que ce que vous évoquiez notamment sur les autres techniques mais en tout cas nous on souhaitait aussi recueillir ces éléments-là pour en faire profiter des autres collectivités qui se lanceraient ou autres structures qui se lanceraient dans les marathons et le conservatoire d'espace naturel nous évoquait aussi des projets qui auraient bien fonctionné en étanchéité à l'argile quand on a parlé de ces problèmes qu'on rencontre du côté de Jex voilà donc si jamais n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux peut-être en type des expérimentations qui ont fonctionné dans le bilan de Jex apparemment très bien merci beaucoup une rapide dernière question une question d'Eva et ensuite d'abord peut-être celle de Sarah Sarah demandait lors des créations de marques qui effectue les déclarations préalables en mairie c'est moi qui fais les déclarations merci et pour finir Eva je te laisse la parole et ensuite on passera à l'intervention de Julien oui merci c'était simplement pour rejoindre ce que disait Claire tout à l'heure par rapport au nombre de haies et de marques nous l'appel à la candidature qu'on a fait on a obtenu aussi beaucoup plus de demandes sur les marques que sur les haies donc on a atteint les objectifs pour les haies de 21 kilomètres on a les projets pour les marques on avait 46 demandes et on pourrait en retenir 34 donc en fonction du budget donc on serait un peu plus que le semi-marathon mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de demandes pour les marques que pour les haies et notamment la raison principale qui nous est remontée par les agriculteurs c'est vraiment et les propriétaires c'est l'entretien qui leur fait peur en fait souvent voilà donc c'était une petite remarque en tout cas sur notre territoire c'était le cas merci c'est un peu pareil et sur l'entretien nous on a proposé ici des formations aux porteurs de projets ok d'accord merci ce qui ne résout pas tout merci beaucoup Claire pour cette intervention et je vais maintenant donner la parole à Julien Julien Dumont je vais te laisser partager ta présentation j'arrive j'espère n'avoir oublié aucune question si j'en ai oublié à la fin de la présentation de Julien vous n'hésiterez pas à revenir vers moi normalement tout a été dit vous voyez mon diapo ou pas là ? alors pas encore il faut que tu est-ce que tu as lancé le partage ? là c'est bon toujours pas voilà ça se lance il faut juste le mettre en plein écran et ça sera parfait ok c'est bon ? ouais c'est bon merci beaucoup ok bonjour à tous du coup Julien Dumont responsable du service Rivière Chaglot et je vais vous faire part aussi de notre retour d'expérience sur un marathon de la biodiversité alors pour nous situer on est sur le nord Drôme Ardèche donc de part et d'autre du Rhône on a 20 communes en Ardèche 21 en Drôme et on a vraiment la confluence avec l'Isère là on voit qu'il arrive des Alpes sur la droite donc un petit un petit zoom une petite explication du contexte du territoire donc on voit qu'on a vraiment une différence entre le côté Ardèche et le côté Drômois donc pour commencer par le côté Ardèche on a beaucoup de boisements en fait tout ce qui est vert c'est des boisements tout ce qui est bleu les petits points bleus ce sont des retenues collinaires mais finalement bien souvent elles sont abandonnées et c'est des marres et en fait des milieux favorables à la biodiversité et en termes de continuité écologique et d'organisation du paysage comme on voit sur la photo de gauche on est sur des territoires quand même assez beaucagés de l'agriculture extensive des petites parcelles donc finalement on n'a pas tellement de problèmes en termes de continuité écologique si on regarde le côté Drômois c'est un peu différent on a quand même des boisements on voit qu'il y a quand même du vert mais c'est plus c'est plus épars surtout sur la partie qui nous concerne à l'intérieur du très violet et du coup c'est sur les sommets de collines et dès qu'on est en pleine on a moins de relief donc du coup on a une agriculture plus intensive des parcelles plus grandes avec des paysages qui ressemblent plus à celui de la photo de droite vous voyez qu'il y a une petite cordon d'arbre et bien ça c'est notre cours d'eau donc c'est vraiment le minimum syndical pour la répicile et là vous voyez le fossé du milieu c'est quelque chose qui coule en continu mais il n'y a pas un seul arbre donc on manque clairement de bocages et de corridors pour la continuité écologique d'autant plus qu'on le voit donc j'ai affiché sur la carte les corridors écologiques Fuso issus du Sradet et on voit qu'on est un peu entouré de corridors au sud de Parédote de l'Isère le long d'Isère des connexions aussi avec l'Ardèche donc il y a des enjeux de continuité écologique fort et il y a vraiment du sens à venir rétablir la continuité écologique sur cette partie du territoire et aussi très peu de marins vous voyez il y en a sûrement plus que les 4 points qu'on voit mais il n'y en a pas beaucoup non plus voilà donc voilà donc on est parti pour prioriser le marathon sur cette partie du territoire là où il y a des vrais besoins donc pour la trame turquoise nous on a pris un buffer de 500 mètres qu'on a croisé avec les espèces les amphibiens surtout on a déterminé après c'est estimatif mais que pour leur cycle de vie voilà c'était ce qu'il fallait et puis finalement comme on a des fonds de vallée qui font à peu près cette ordre de grandeur 500 mètres à 1 km et bien ça permet aux amphibiens de rejoindre les bois qui sont sur les collines donc c'était pertinent de la définir de cette façon donc on a travaillé on a décidé de travailler sur la vallée du Rhône sur la plaine de l'Isère qu'on voit en bas l'espèce de patate blanche un peu on y reviendra plus tard parce que là du coup comme on n'a pas de mar pas de cours d'eau et bien on n'avait pas de trame turquoise alors qu'il y a des enjeux mais j'y reviendrai plus tard et du coup sur nos cours d'eau donc la vallée la bouterne l'air basse aussi plus à l'est donc voilà la trame turquoise sur laquelle on a travaillé sur laquelle on a démarré notre marathon en termes d'objectifs donc nous on a un petit territoire et puis on a voulu y aller on n'a pas voulu avoir les yeux plus gros que le ventre c'était quelque chose de nouveau pour les élus pour nous les techniciens donc on a préféré se fixer des objectifs raisonnables qu'on a établis avec l'agence de l'eau avec donc sur 4 ans mais 4 ans il faut faire attention 4 ans c'est 3 hivers et 3 hivers c'est pas beaucoup enfin je suis bravo à la plaine de l'Inde parce qu'ils ont quand même été très efficaces sur 3 ans nous on n'a pas les mêmes résultats mais bon on est quand même content de la bonne dynamique qui s'enclenche et du coup les objectifs c'était un kilomètre la première année une mare pour commencer on était pareil en fin d'hiver donc on était en fin de saison et puis après on espérait démarrer sur un cycle de 5 mares par an et 5 kilomètres de haies avec 2,5 sur les parcelles publiques donc nous on a décidé de travailler avec les communes et les parcelles de l'agglo à moitié et puis à moitié avec le monde agricole on n'a pas ouvert aux propriétaires privés qui n'étaient pas exploitants agricoles ni aux associations bon on n'est pas fermé en fait sincèrement je n'avais même pas imaginé les associations mais bon on n'est pas parti là-dessus et du coup voilà comme c'était un petit peu juste 3 hivers on a négocié avec l'agence de l'eau une petite prolongation d'un hiver supplémentaire donc je commence par les mares donc ici mais voilà c'est la première mare qu'on a faite alors pour répondre un petit peu pour un autre retour d'expérience par rapport aux questions qui ont été posées sur les mares ici on était dans la plaine je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure la patate blanche donc hors trame turquoise on avait un agriculteur qui était motivé pour planter et donc on avait envie d'y aller parce qu'au début pour démarrer il faut quand même comme me disait tout à l'heure la personne il y a le bouche à oeil qui n'existe pas encore il faut faire connaître le projet et du coup dès qu'on a un agriculteur qui nous appelle on a du mal à lui dire non du coup on a décidé en accord avec l'agence de l'eau de créer une mare en fait un endroit où naturellement il n'y en aurait pas et on a fait là du coup on a été obligé c'est un sol qui est très drainant donc on a mis une géomembrane d'étanchéité et qu'on a alors on a fait ça bien on a mis du feutre dessous du feutre dessus pour protéger des galets et un peu de terre végétale donc on voit qu'on n'a pas pansemencé là la végétation que vous voyez elle a poussé spontanément ça c'était au bout de trois ans mais quand même en termes de retour d'expérience c'est un petit chantier entre le terrassement ramener du sable dégaler la géomembrane le feutre etc on est sur 3-4000 euros la mare donc sur une parcelle privée chez un agriculteur c'est un petit peu limite et on a décidé de ne pas refaire l'expérience voilà donc pour un petit détail sur ce chantier vous voyez après le chantier en haut à gauche en 2021 donc je crois que c'était début 2021 ben quelque chose voilà on sent qu'on sort de chantier en plus il avait planté ses vignes à côté juste avant donc on est sur quelque chose d'un peu désertique et on voit aussi donc les tuteurs puisqu'il y avait aussi une haie de 100 mètres qui était associée à ce projet l'année suivante on voit que ça commence à prendre forme et l'année donc là ça c'était à l'automne 2023 on voit qu'on a quelque chose qui commence à être sympa et notamment de la reproduction de crapauds calamites qui a été identifié en fait dès la première année une autre mare un autre projet voilà donc là on est sur un ancien lagunage d'une commune qui donc voilà qui n'est plus utilisé du coup on a créé un merlon en fait vous voyez on a isolé une partie de la lagune pour concentrer les eaux pluviales sur cet endroit et du coup ça a bien marché dès le printemps l'année dernière on a eu un beau milieu et puis on a ce petit observatoire donc là c'est un site pédagogique où on amène les classes du territoire donc pour leur expliquer un petit peu ces histoires de continuité écologique l'écosystème de la mare la forêt au fond voilà c'est un très chouette site en termes pédagogiques alors pour un petit retour scientifique sur le suivi des mares donc j'en ai pas parlé mais on travaillait aussi avec la LPO sur le suivi des mares donc elles ont été faites là les 5 là qui apparaissent dans le tableau en 2021 c'est nos premières mares donc 2022 on a fait le premier inventaire on voit qu'on a la vie qui commence à arriver de la grenouille agile de la grenouille rieuse donc voilà les espèces pas trop assez communes on va dire et le crapocalamite en bas alors le crapocalamite il arrive en fait dès que la mare est creusée puisque c'est une espèce pionnière donc même s'il n'y a pas encore de végétation lui il est là et puis en fait en général de ce que j'ai compris de la LPO quand l'écosystème aquatique se met en place il finit par partir parce qu'après ça lui plaît plus il aime pas partager et du coup voilà l'année suivante 2023 on voit qu'on a quand même une biodiversité qui commence vraiment à s'installer avec de nouvelles espèces on a du triton palmé sur 2 à 3 mars on a même une mare où on a retrouvé de la salamandre et puis aussi au niveau des effectifs on voit que ça explose voilà je ne sais pas si on prend par exemple la dernière ligne le crapocalamite on était à 5000 5000 larves tétards en 2023 pour 1000 en 2022 voilà donc c'est simplement pour illustrer qu'au bout de 2-3 ans en général les mares commencent vraiment à s'enrichir et l'écosystème aquatique se met en place et c'est assez encourageant et puis sympa à suivre aussi alors 2-3 petits conseils par rapport aux mares donc ça c'est un retour d'expérience qui nous est propre je ne sais pas on n'est pas non plus des experts nous on est comment dire on fait les mares nous-mêmes voilà donc donc c'est de façon pragmatique qu'on apprend alors on a aussi la LPO qui nous conseille mais voilà on fait on voit ce qui se passe et après on tire des conclusions et notamment ce qu'on a vu ce qu'on a remarqué ce qui est important pour nous à nos yeux c'est de privilégier des pentes faibles sur les berges pour en fait éviter l'installation du ragondin on fait la même chose d'ailleurs sur les bords de cours d'eau si on a les berges trop abruptes il va pouvoir faire son terrier s'installer et derrière avec ses passages très fréquents il va remuer la vase et il va quand même un petit peu perturber le milieu alors il y aura toujours de la biodiversité mais c'est quand même mieux si on n'a pas de ragondin que ce soit sur un cours d'eau ou sur une mare ce qui est important c'est de diversifier les profondeurs pour avoir un cortège d'espèces aquatiques végétales différents sur une petite lame d'eau qui va vite chauffer on n'aura pas les mêmes espèces que quand on est à un mètre de fond un mètre de fond pour nous c'est le maximum mais le but c'est de rester sur les petites mares ça c'est un sujet important éviter la géomembrane comme je vous ai expliqué on a fait un projet ça nous a coûté cher et puis c'était un petit peu contre nature il y a aussi cette approche là nous on a un territoire on a quand même des zones humides le long de nos cours d'eau donc en fait ça a été évoqué tout à l'heure on est plus de l'école de creuser un trou pour être un petit peu vulgaire dans une zone humide pour créer une petite mare c'est toujours des petites unités et la vie s'installe très rapidement et c'est beaucoup moins cher en plus donc ne pas introduire de poisson là les propriétaires souvent c'est la première chose qu'ils disent mais bon on leur explique que dès qu'on a du poisson on a une grosse prédation sur toutes les autres espèces du milieu et une petite biodiversité donc c'est pas l'objectif et aussi une petite astuce qui nous a été soufflée par l'agence de l'eau c'est que quand on fait une nouvelle mare sur le territoire c'est pas mal de prendre l'eau d'une autre mare qui est mature écologiquement pour en fait ensemencer la nouvelle mare avec tout le cortège bactérien il peut y avoir des larves des larves d'insectes des macros invertébrés ça va un peu aider à démarrer la mare parce qu'il ne faut pas se voiler la face la première année vous avez vu la photo de la mare tout à l'heure quand on sort de chantier il n'y a pas encore de diversité et le premier été clairement ça peut être un nia moustique il faut quand même le dire il n'y a pas de prédation sur les larves et du coup et nous on a eu des soucis on a eu une commune qui était bien motivée qui a fait trois mars sur sa commune et qu'ils ont eu une alerte moustique-tigre à l'automne et ça on a été un petit peu pointé du doigt avec nos mares donc là je pense qu'elles sont en train de se constituer en termes d'écosystème donc ça va aller mais on peut accélérer les choses voilà on ensemant ça une mare avec une autre donc je vais vous faire maintenant un petit retour sur les haies donc vous allez voir ma présentation est assez technique c'est un peu peut-être complémentaire de la présentation précédente où je vais vous parler vraiment de choses très concrètes donc voilà un premier projet qu'on a fait donc Nicolas Chevalier peu importe le nom c'était un projet très ambitieux de 2,4 km c'était notre premier projet premier contact avec un agriculteur donc on était enchanté de voir quelqu'un d'aussi motivé voilà donc ça a bien matché et en fait on s'est aperçu que même au niveau de la plantation le sol n'avait pas été très bien préparé il a utilisé une bâche biodégradable qui n'avait pas été très bien installée il avait mis du goutte à goutte mais pourtant il n'a pas bien utilisé malgré les conseils il ne devenait pas très bien pas très joignable après donc finalement en termes de suivi ça n'avait pas été terrible et on a un taux de réussite qui est faible 50 à 70% des plants alors on voit quand même que sur la photo la première le long du chemin vous voyez le petit filet le petit cordon vert foncé voilà ce sont les arbres qui finalement poussent donc on a quand même une haie qui se met en place et comme on plante un arbre tous les mètres même s'il y a des trous on pense quand même normalement à terme ça devrait se combler on aura vraiment une haie voilà mais quand même il faut faire attention alors nous la leçon qu'on tire de ce projet là c'est que il ne faut pas alors tout à l'heure j'ai fait un petit calcul par rapport à la présentation d'avant 9 agriculteurs 10 km donc 1 km avec un agriculteur donc si ça a marché tant mieux en tout cas nous ce projet là 2,4 km c'était trop c'est ce qu'on s'est dit parce que le suivi ça leur demande du temps et ils n'en ont pas beaucoup l'été notamment pour l'irrigation donc il faut faire attention et on préfère maintenant partir sur les petits projets surtout quand on ne connait pas la personne il faut quand même apprendre à se connaître être sûr qu'on peut se faire confiance entre guillemets et du coup on ne part plus sur des projets supérieurs à 500 mètres et après mon technicien rivière lui il a une vision différente il me dit oui mais vu qu'il ne les a pas bien arrosés alors qu'on a eu des années très sèches c'est des plants qui vont être très forts et même s'ils mettent du temps à démarrer ils vont être plus forts que d'autres haies je ne sais pas où est la vérité mais en tout cas c'était vraiment limite en termes de suivi alors là c'est un cas c'est l'opposé c'est un petit projet donc 200 mètres de haies donc là un agriculteur très impliqué qui a vraiment pris soin de sa haie bien préparé son sol bien paillé l'entretien nickel par contre il a un petit peu surarrosé alors il faut faire attention au surarrosage notamment là à côté il a une parcelle de châtaigniers qu'il arrose puisque c'est nécessaire maintenant et du coup ça y est elle a été arrosée un petit peu en même temps que ses châtaigniers tout l'été et le problème c'est qu'on a des racines derrière qui ne vont pas aller chercher l'eau en profondeur on a des plants qui sont sous perfusion d'une irrigation artificielle et du coup voilà qui ne sont pas résilients qui ne sont pas autonomes donc il faut faire attention c'est important d'irriguer surtout les 2-3 premières années mais le conseil bon ça c'est Mission A moi je n'invente pas la poudre j'ai beaucoup été accompagné par Mission A par Mission A donc c'est plutôt une fois par mois mais 30 litres d'un coup voilà comme ça et pas un litre tous les jours pendant un mois vous voyez comme ça ça force les racines à s'ancrer et aller chercher l'eau en profondeur donc un autre projet ici c'est avec un apiculteur 300 mètres pareil quelqu'un de très constructif ça s'est bien passé alors là je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la qualité des plants sur cette plantation on a vu que tous les chênes verts qu'on avait mis ils ne sont pas partis dès le début du printemps ils sont morts donc ça m'amène au sujet suivant sur la quelques conseils sur la qualité des plants alors nous on fonctionne différemment on fait beaucoup de choses en régie on a un petit marathon notre spécificité dans notre agro c'est que on fait beaucoup de choses en régie en fait dès qu'on peut le faire on le fait alors ça demande beaucoup de temps beaucoup d'investissement mais c'est aussi intéressant on maîtrise bien les projets et notamment pour les pépinières on commande nous-mêmes les plants alors je vais commencer par le label végétal local donc effectivement c'est important c'est demandé par l'agence de l'eau ça a du sens il faut quand même faire attention parce que label végétal local il y a plusieurs régions hydroclimatiques en France et il faut prendre bien celle qui correspond à votre territoire et au-delà de ça il faut nous par exemple on est un climat un petit peu entre le climat méditerranéen et le climat continental alors si on prend méditerranéen il risque de ne pas supporter les hivers si on prend continental il risque de ne pas supporter les étés donc il faut faire attention au label végétal local il faut aussi prendre une pépinière à mes yeux qui est le plus proche possible de votre territoire alors il n'existe pas forcément mais quand même ça se développe beaucoup et nous là cette année on a travaillé avec cinq pépinières différentes pour justement même celles qui démarrent les petites pépinières pour les aider à démarrer parce qu'elles sont juste à côté de chez nous parce que voilà on veut créer une collaboration à long terme et oula j'ai un petit souci de batterie excusez-moi je branche mon ordre sinon ça arrive de s'arrêter je reviens tout de suite merci Julien en attendant est-ce que peut-être quelqu'un avait une autre question il y avait peut-être des questions qui n'avaient pas été posées on va remarquer Julien arrive déjà Arnaud précisé comme dit Sylvie Monnier de Mission A la ronce est le berceau du chêne en terrain favorable les plants sortent des ronces en deux trois ans pendant ce temps le plant prend racine le collet est protégé des brouteurs et des surchauffes il y a quelqu'un qui a pris le relais du coup j'ai juste posé enfin pas posé une question il y a fait part d'une observation d'Arnaud dans le chat mais je te laisse reprendre Julien ok pas de soucis du coup j'en étais ouais voilà végétal local oui mais attention il faut que ce soit un végétal local qui soit près du territoire plus c'est près de chez vous plus c'est un climat qui se rapproche du vôtre puis au niveau du sol aussi voilà plus c'est près mieux c'est donc ensuite quand on commande des plants on peut se les procurer sous deux formes donc plant racinu ça porte bien son nom on voit la faute du milieu ou plant en godet alors nous on favorise plutôt les racines nues puisque c'est des arbres qui ont grandi en fait dans le sol directement donc les racines n'ont pas été gênées elles sont parties dans toutes les directions et elles ont forcément été un petit peu coupées ça dépend de l'âge du plant mais souvent ils sont obligés un petit peu de raboter mais on a quand même un système racinaire qui part dans toutes les dimensions et qui va pouvoir renforcer le plan et en plus c'est moins cher à l'achat et c'est beaucoup moins encombrant vous voyez dans la pépinière là que vous voyez à gauche là elle doit faire trois mètres sur huit peut-être et on a quatre mille plans là malgré les apparences donc voilà c'est un terme d'ergonomie c'est aussi plus simple à gérer et le plan godet du coup vous voyez la photo parle d'elle-même on a ce risque là de chignon c'est-à-dire que les racines sont coincées dans l'espace qu'elles ont et elles vont venir tourner un petit peu dans le pot et puis du coup avoir cette mauvaise habitude à chignonner et surtout quand vous plantez des plans comme ça il faut venir un petit peu arracher les racines les décompacter quitte à en couper un peu c'est pas grave pour les forcer à partir un peu dans toutes les directions et éviter ce phénomène de chignon donc voilà pour les plans la qualité des plans un petit zoom technique sur les manchons donc nous au début on était parti avec le manchon classique c'est une petite grille en plastique en fait qu'on voit à gauche et bien forcément alors l'avantage c'est que la lumière passe bien mais les branches ont vite fait de traverser la grille en plastique et puis on a des arbres très vite qui sont complètement imbriqués dans le manchon et pour les retirer c'est compliqué c'est long donc après on n'a peut-être pas le temps de le faire et on les laisse en place et du coup ça fait du plastique dans la nature c'est pas terrible pour un marathon de la biodiversité du coup à force de fouiner sur internet j'ai trouvé un fournisseur qui a trouvé le bon filon je crois qu'il faisait du carton à la base et puis il s'est mis à produire ces manchons encartonnés qui sont complètement biodégradables et du coup avec des petits trous un peu sur la partie haute pour quand même laisser passer un peu la lumière et qui au bout de 2-3 ans vont se dégrader naturellement et 2-3 ans c'est le temps qu'il faut pour que le plan en fait atteigne si tout est bien fait à peu près un mètre de haut et qu'il ne soit plus en concurrence avec les herbes annuelles qui peuvent l'étouffer sur les 2-3 premières années et puis aussi assez haut pour pas que les bourgeons se fassent croquer par les lièvres ou les chevreuils donc voilà nous maintenant on est parti là-dessus d'autant plus que c'est pas plus cher ça coûte 50 centimes pièce alors que le fil est plastique je ne me rappelle plus exactement mais 40 ou 45 centimes c'est quand même ça vaut le coup alors un autre point très important pour la réussite d'une plantation c'est la préparation du sol ça a été évoqué alors nous quand on travaille avec les agriculteurs souvent ils ont le matos qu'il faut mais c'est quand même important moi j'ai fait des petites fiches des petits protocoles en fait pour expliquer les étapes différentes qu'il faut faire et chaque étape est importante déjà décompacter en profondeur donc j'ai mis 50 centimètres 60 centimètres c'est mieux surtout que quand on plante des haies en bord de parcelles agricoles c'est souvent les bords ils ont été très beaucoup parcourus par les tracteurs donc c'est très très compact très tassé c'est important de venir pour que les racines prennent bien décompacter ça c'est la première étape ensuite un labour superficiel pour un petit peu venir sur les premiers centimètres décompacter encore plus et aérer le sol et ensuite s'il reste des mottes surtout s'il y avait de l'herbe ça ça nous est arrivé de ne pas casser les mottes la troisième étape et du coup c'est très compliqué parce que les mottes d'herbe restent un peu en place et du coup pour planter c'est pas du tout pratique du coup un coup de rotovator c'est l'outil qu'on voit en bas à droite qui vient casser tout ça et derrière on a quelque chose normalement de très meuble très fin alors déjà les racines vont pouvoir vraiment partir dans tous les sens l'eau bien s'infiltrer donc il y a un sol aéré qui va vraiment favoriser le développement du plant et puis aussi à la plantation ça va beaucoup plus vite on peut presque le faire à la main quand c'est bien fait sans bêche on peut planter le plant et donc ça permet d'augmenter de 50% la croissance les premières années donc ça c'est aussi Mission A qui me l'a indiqué donc le paillage ça a été évoqué tout à l'heure donc je partage l'avis de la plaine de lin le broyat de bois c'est ce qu'il y a de mieux après c'est pas toujours évident à trouver surtout qu'il faut mettre une bonne épaisseur et il faut mettre jusqu'à 20-25 cm la paille c'est pareil si vous utilisez la paille c'est 20-25 cm donc une botte de paille comme sur la photo ça vous fait 3 plans et pour les copeaux finalement c'est 1 mètre cube pour 5 plans donc c'est énorme les quantités qu'il faut alors nous quand on plante sur parcelles publiques comme on a un service rivière on fait beaucoup de travail en répétitive on a beaucoup de bois donc on le broie et on arrive à produire du broyat pour les haies en parcelles publiques mais on a décidé de pas même si la demande est forte et qu'ils incitent un peu les agriculteurs ils aimeraient bien qu'on leur en passe aussi parce qu'on a un gros tas en plein milieu du territoire que tout le monde voit et qui fait saliver un peu tout le monde mais voilà on a décidé de ne pas le faire parce qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde donc voilà mais quand on peut l'avoir c'est le mieux alors après il y a aussi les jutes un peu biodégradables là quand on voit sur la photo la troisième photo qui peut marcher aussi et puis ensuite le selo bio donc c'est une bâche ça ressemble à du plastique mais en fait c'est biodégradable alors là il faut un dérouleur là c'est une machine un peu particulière souvent les maraîchers ils l'ont mais tous les agriculteurs l'ont pas ça demande un petit peu quand même de préparation mais ça marche bien surtout si dessous vous mettez de l'irrigation du goutte à goutte si vous ne mettez pas de goutte à goutte ils vont avoir un peu chaud les plants comme c'est noir ça va être un peu chaud et du coup le paillage voilà c'est vraiment ça c'est un détail important parce que les agriculteurs quand on va les voir nous on prend en charge 85% du prix des plants il y a l'accompagnement technique par mission et puis moi je commence à le faire tout seul puisque je commence un petit peu à avoir l'habitude ça c'est au fer ils sont très contents mais quand on arrive sur la préparation du sol là ça va encore parce qu'ils sont équipés mais le paillage quand on leur dit tout ce qu'il faut faire comment on va faire c'est pas évident puisque ça nous dans la partenariat qu'on propose aux agriculteurs on ne le prend pas en charge et donc le paillage ça permet j'en ai parlé de limiter la concurrence avec les plantes annuelles surtout les deux premières années ça fait un apport de matière organique c'est là que la paille et le broyat de bois surtout sont top parce que ça va mettre plusieurs années à se décomposer et du coup ça va faire un enrichissement diffus un peu du sol et surtout ça permet de garder l'humidité alors le broyat de bois c'est top en 2022 la grosse sécheresse nous là on avait mis une grosse épaisseur de bois de copeaux on mettait la main au fond même au milieu de l'été en pleine canicule c'était encore frais encore humide et les plants ils se portaient bien donc ça c'est vraiment avéré l'efficacité et du coup il faut tout de même m'arroser si nécessaire j'en ai parlé tout à l'heure mais attention pas en continu un bon coup une fois par mois alors un petit retour d'expérience aussi sur le calendrier la charge de travail que ça demande alors là c'est vraiment comme je suis des projets en direct qu'on n'a pas délégué le suivi les plantations voilà si vous le déléguez ça sera peut-être pas pareil mais là c'est un exemple si vous prenez vraiment en charge l'ensemble du projet et que vous allez vous-même voir les exploitants donc de mars à août là c'est le moment bon même s'ils n'ont pas beaucoup de temps on arrive quand même à caler des rendez-vous avec les agriculteurs donc l'idée c'est nous dès que j'ai un coup de fil je vais sur l'exploitation ils m'expliquent leur projet on voit un petit peu sur quelle hauteur on part sur quelle essence en fonction de la culture en fonction de l'attente de l'agriculteur est-ce qu'il veut briser le vent est-ce qu'il veut de la biodiversité est-ce qu'il veut est-ce que c'est paysager raison de planter une haie donc on s'entend avec lui sur les objectifs et du coup sur les essences à choisir donc ça après moi de retour au bureau et bien je travaille sur la séquence d'arbres que je vais planter donc au début beaucoup avec Mission A et depuis cette année je commence à le faire tout seul donc voilà ça et à partir de fin août pour moi il faut avoir fini les projets parce que derrière il y a un gros travail d'agrégation des données parce que j'en parlerai un peu tout à l'heure mais quand les projets se multiplient on commence à avoir plusieurs haies avec de nombreux agriculteurs donc on a peut-être 50 haies en tout avec des essences différentes pour chaque haie donc voilà on se retrouve avec un tableau Excel gigantesque il faut bien il faut le tenir rigoureusement pour derrière en fait avoir le cumul de tous les des arbres qu'on veut commander par essence et ensuite consulter les pépinières donc là on peut on peut en choisir qu'une mais comme je vous disais nous on essaie de faire monter les pépinières qui sont à côté de chez nous qui ont le label végétal local donc j'ai commandé mais en même temps comme c'est plus cher je ne peux pas me permettre de tout leur acheter d'ailleurs elles ne pourraient pas me le fournir donc voilà moi j'ai je travaille avec 5 pépinières alors voilà c'est quand même du travail en termes de commandes de suivi des livraisons etc voilà c'est un choix du coup ça c'est court en novembre on va dire et à partir de décembre en général avant les pépinières elles ne veulent pas trop livrer parce que plus les les automnes de plus en plus doux l'hiver arrive plus tard et du coup il faut vraiment attendre que la descente de sève soit faite dans le végétal pour pouvoir le déraciner sans être sans l'abîmer quoi du coup on est livré en général vers début décembre et de l'autre côté on a l'hiver qui finit de plus en plus tôt cette année là déjà fin février c'était limite donc on a là il y a beaucoup de travail en termes de logistique il faut se rencarder avec les agriculteurs les livrer nous quand on en fonction des cas quand on voit que c'est les agriculteurs qui sont un peu débordés qui sont un peu seuls on peut aussi mobiliser l'équipe rivière pour les aider à planter sur une demi-journée au début on le faisait systématiquement mais là comme les projets se multiplient on n'a plus le temps de les aider tous puis il y en a certains qui chez nous il y a beaucoup d'arbots donc planter des arbres ils savent faire ils n'ont pas besoin de nous en tout cas il y a un temps fort sur l'hiver aussi et après on court après la montre moi il ne me reste plus qu'un projet qui n'a pas été planté ça devrait se faire mais là c'est un peu tard on est à mi-mars alors si vous plantez très tard comme ça il faut beaucoup arroser au départ et suivre de près voilà alors un petit retour à l'expérience alors moi une difficulté que j'ai rencontrée dès la première année c'est que comme on était sur le marathon de la biodiversité en partenariat avec l'agence de l'eau seules les exploitations qui étaient en trame turquoise étaient éligibles et vous voyez là on est sur la confluence ronisère et on voit bien que toute la partie centrale là qu'on appelle plaine des châssis donc c'est une zone où c'est surtout de la viticulture on a haussé croix-hermitage donc il y a une grosse plus-value à faire de la vigne et pas autre chose et du coup depuis 2-3 décennies tout le monde s'est mis à mettre de la vigne et comme le mètre carré ou une fortune tous les arbres ils ont sauté c'est un endroit où on n'a plus devé du tout et du coup quand on est un agriculteur enfin moi au début qui m'appelait sur ce territoire là en me disant ouais j'aimerais bien planter une nuée et je regarde un petit peu avec lui où est son exploitant je lui dis ah vous n'êtes pas dans la trame turquoise vous n'êtes pas éligible et là vraiment c'est difficile de dire non parce que voilà ça a du sens de planter des haies là aussi en dehors de la trame turquoise pour l'infiltration de l'eau pour la biodiversité pour les corridors et du coup j'ai vite essayé de trouver une solution et j'ai réussi du coup l'année dernière en juin j'ai été retenu j'ai posé une candidature qui est venue compléter le marathon de la biodiversité et du coup grâce au fond vert j'ai pu avoir une aide et aujourd'hui je traite équitablement tous les agriculteurs du territoire et ça aussi si vous souhaitez un peu créer une dynamique constructive entre votre agglomération votre structure et le monde agricole parce que nous on a bien besoin on a des gros problèmes sur la ressource en eau les agriculteurs sont beaucoup mobilisés aussi en début d'année quand il y a eu les manifestations et du coup c'est important de ne pas créer de voilà on essaie vraiment d'emballer de façon positive le monde agricole autour de ce programme de plantation et c'est beaucoup plus confortable et notamment le bouche à oreille je pense marche encore mieux depuis qu'on peut dire oui à tout le monde donc voilà ça c'est c'est quelque chose à savoir aussi ça peut pour moi ça a été vite gênant cette trame turquoise en fait désolé de le dire pour l'agence de l'eau mais c'est une réalité c'est un peu limitant donc du coup il reste quelques minutes Julien ouais j'accélère mais c'est bientôt fini du coup le nombre d'agriculteurs donc voilà premier hiver on en a eu deux deuxième six cet hiver qui vient de passer treize et là je suis déjà à dix alors qu'on n'est même pas à l'été donc je pense qu'il va y avoir 20-25 agriculteurs donc c'est super comme je disais on emballe la dynamique avec le monde agricole mais attention à la charge de travail surtout si comme nous vous décidez de porter en régie ça demande beaucoup de temps un petit retour aussi donc la plaine de lait on en a parlé tout à l'heure nous aussi on essaie de faire participer le public alors surtout les enfants moi en hiver là on prévoit une demi-journée en classe pour expliquer ce qu'est la continuité écologique comment elle s'applique sur le territoire et j'en viens en fin de présentation à l'importance de plan TDE et puis l'après-midi on amène les enfants avec l'équipe rivière plan TDE donc ça ça se passe super bien c'est très apprécié voilà un petit donc pour les objectifs à la fin de cet hiver là on est à quasiment 9 km sur la trame turquoise 2 km sur la trame verte 12 mars donc voilà je pense que d'ici 2025-2026 on aurait à avoir atteint les objectifs de 16 km 16 mars alors à nouveau je confirme que les mars finalement c'est beaucoup plus simple à faire et du coup on atteint plus facilement les objectifs sur les marques que sur les haies il y a quand même beaucoup de choses je ne sais pas si vous l'avez senti mais c'est plus compliqué mais ça avance quand même et voilà j'en ai terminé merci Julien avant de prendre les questions c'est vraiment d'actualité je voulais vous rappeler ou vous informer que l'Ara va organiser une formation avec Mission A justement les 22-23 et 24 mai prochains à Sandran dans l'Ain donc c'est une formation 3 jours sur les haies en partenariat avec le Pôle Arbre et Forêt Aura et ça sera ça sera une formation qui aura lieu dans les Dombes on aura Sylvie Monnier et Antoine Marin en intervenant et il reste encore des places donc je vous conseille vraiment pour ceux qui sont intéressés de suivre cette formation je vous ai mis le lien dans le chat vers notre site internet mais sinon vous retrouvez toutes les informations sur le site internet dans l'onglet formation et c'est vrai que Sylvie Monnier elle est vraiment c'est vraiment une experte du domaine donc on vous conseille parce que plusieurs années qu'on organise cette formation et ça fonctionne bien on vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil voilà donc merci Julien je vais commencer par des questions il n'y en a pas énormément alors la première avec quel type de matériel creusez-vous les mares est-ce que c'est une mini pelle oui c'est ça mini pelle ou pelle de taille moyenne ça dépend de la taille il faut pas qu'elle soit trop petite dans le but parce que sinon c'est long je dirais vu de nez comme ça une 7 tonnes c'est pas moi qui l'ai fait c'est le technicien rivière donc je suis pas ça de près mais voilà une mini une petite pelle on va dire pas mini mais petite pelle ok quelle est la marque des manchons en carton alors c'est SodiSac S-O-D-I 2S-A-C ils sont très voilà c'est une entreprise familiale ils sont facilement joignables ça se passe bien avec les livraisons se passent bien c'est un bon Arnaud tu lèves la main tu veux peut-être prendre la parole pour compléter sur ce que tu as à faire les remarques oui bah du coup merci pour la marque j'avais été j'avais reçu une communication commerciale et j'avais plus le nom en tête voilà mais du coup là si c'est une bonne référence on garde en tête et juste pour confirmer effectivement que la la formation Ara Mission A de 3 jours est vraiment super et vraiment à faire je la conseille vraiment à fond pardon non juste j'ai une question sur les sur les marres moi par rapport à la réglementation qui est appliquée j'ai entendu parler de l'autorisation de la commune donc là apparemment le porteur de projet enfin la collectivité enfin le porteur du marathon s'assure de la d'obtenir enfin que le le porteur de projet marre à l'autorisation de la commune est-ce qu'il y a une autre réglementation que vous appliquez question rhétorique pour laquelle vous vous assurez non je pense qu'il faut faire attention effectivement à la distance des habitations c'est bête mais notamment les amphibiens quand c'est le printemps moi j'ai une marche chez moi ça commence c'est déjà à coups assez sévères et il y a certains voisins qui n'apprécient pas donc il faut faire vraiment attention à ça et quelle valeur vous retenez pour ça vous retenez une valeur réglementaire ou c'est au sujet non sincèrement je crois que c'est 200 mètres mais pour tout vous dire on est un peu pragmatique nous on ne va pas chercher toujours la réglementation c'est des petites mars voilà si on est loin des autres maisons que le propriétaire il a envie de faire sa mare voilà on l'a fait ok ouais d'accord effectivement on conseille de faire attention à la taille de la mare à proximité des habitations pour ne pas aller plus loin sur le sujet de la réglementation pour ceux qui ont quelques précisions j'aime autant pas l'aborder la petite personne voilà ah non juste sur ce point je peux peut-être apporter une petite précision nous on se réfère au règlement sanitaire départemental qui finalement fixe une distance assez faible puisque nous c'est 50 mètres voilà il y a une réglementation mare effectivement qui curieusement n'est jamais citée dans les conflits de voisinage etc il y a eu un cas c'est emblématiquement d'ordonne il y avait eu un gros retour de suivi de cette affaire là et au niveau juridique etc il n'y a aucun moment n'est cité la seule réglementation française qui concerne les marres de manière directement liée sauf dans les PLU évidemment exceptionnellement quand c'est cité c'est le règlement sanitaire départemental qui est quand même assez ancien et qui ne caractérise pas ce qu'il m'aure d'ailleurs donc comme ça c'est très flou donc ça laisse une certaine largeur mais après moi ce que je pensais quand on fait des animations pour créer des marres c'est vraiment de considérer les voisins parce que réglementation quelle que soit la manière dont on considère la réglementation il vaut mieux quand même éviter ce genre de problématique parce que quelle que soit la réglementation marre s'il y a un problème de dérangement lié au bruit notamment des amphibiens parce que ça c'est le gros risque c'est pas la réglementation marre qui s'applique c'est la réglementation de tapage nocturne enfin etc et là c'est assez implacable qu'il y ait des espèces protégées ou pas dedans donc vraiment faire attention à la taille de la mare à proximité des habitations merci Arnaud Eva je te donne la parole oui merci alors c'est peut-être une question que je pourrais poser directement à l'agence à posteriori vous me direz concernant le projet Hortram turquoise déjà Julien tu n'as pas eu de difficulté à pouvoir déposer un projet auprès de l'agence un projet pour fonds vert sachant que c'est financé un petit peu enfin c'est un peu conjoint non ça n'a pas été trop compliqué du coup je réponds ouais non ça n'a pas été compliqué en fait c'est vrai que vous pouvez me corriger si je me trompe mais les fonds verts sur ces sujets là ils ont été les dossiers ont été instruits par l'agence oui c'est ça sur la plateforme de dépôt c'est pas effectivement sur la même plateforme de dépôt c'est la démarche simplifiée mais c'est l'agence qui instruit je crois donc au final moi comme en copie voilà j'en avais parlé de soucis entre guillemets l'agence était au courant et était peut-être j'ai eu le sentiment en tout cas bien content de voir qu'un dossier arrivait pour Archaglo pour aller hors trame turquoise parce qu'ils savaient aussi qu'on avait une dynamique enclenchée avec le monde agricole par rapport aux problèmes de gestion quantitative etc donc voilà et ça s'est passé comme ça et au niveau des financements c'était c'était au même taux ou quasiment oui c'est ça oui c'est au même taux moi j'ai présenté les mêmes demandes de taux alors là où j'ai un peu modifié ma candidature c'est que ça il faut faire attention aussi sur l'estimation des coûts les plans Mission et moi m'avait indiqué un coup conseiller de mettre 1,5 euros par plan dans ma candidature c'est trop peu pour moi clairement il faut mieux parce qu'après on est vite coincé budgétairement il vaut mieux partir sur 3 euros au moins voilà ça et du coup quand j'ai candidaté au fond vert avec ce retour d'expérience j'ai mis 3 euros par plan et là on rentre à peu près dans le budget D'accord et j'avais une question parallèle le plus pour l'agence de l'eau c'est qu'en fait là dans le dossier qu'on est en train de préparer donc on a la majorité des projets qui sont dans la trame sur quoi ce qu'on a identifié sur le territoire il y en a un seul qui est hors trame donc hors périmètre mais il est en fait juste à côté et comme on sait quand même que ça reste un périmètre assez théorique on est à quelques mètres du périmètre tracé et en plus c'est un projet ambitieux qui présente les propriétaires présentent 1,4 km et du coup nous là on se pose la question de savoir est-ce qu'on l'intègre quand même dans le dossier de semi-marathon et on voit comment ça peut être traité par la suite ou est-ce qu'on sait d'ores et déjà qu'il est écarté et qu'il faut qu'on voit pour demander des subventions hors marathon Vous pouvez déposer votre projet en l'intégrant et nous derrière on regardera selon il n'y a pas de soucis derrière vous recontacter au besoin Ok merci La réponse précédente pour Eva concernant fonds vert et agence et pour repréciser à tous les participants ça me paraît important comme vous le savez la politique d'intervention Julie l'a très bien rappelé la politique d'intervention aujourd'hui de l'agence de l'eau en matière de biodiversité c'est uniquement sur la trame turquoise donc en effet ça explique cette zone blanche qu'il y avait sur le territoire d'Archaglo parce que ça répond tout simplement à la décision de notre conseil d'administration de rester favorable à des espèces inféodées au milieu aquatique maintenant le fonds vert certes l'agence l'instruit mais ça répond pas à la même politique publique c'est-à-dire que ça a permis en effet via l'agence de mobiliser des crédits sur des espaces secs qui pouvaient être déconnectés des milieux aquatiques donc effectivement ça a été une instruction de l'agence de l'eau chez nous c'est David Trottman votre référent encore cette année sur ce sujet-là et c'est ce qui a permis de compléter et je voudrais attirer l'attention des porteurs de projet là-dessus sur tout l'intérêt de jouer la complémentarité notamment sur les haies parce qu'il y a très régulièrement des dispositifs favorables financièrement pour la plantation des haies et donc du coup vous avez une échelle vous avez à animer une politique environnementale plus large que ce sur quoi l'agence de l'eau peut intervenir donc bien sûr on vous encourage à réussir à mobiliser ces différentes sources de financement pour avoir un projet qui soit vraiment cohérent pour votre territoire et nous l'agence on sera pragmatique comme a dit Julie vous encourage à l'intégrer mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas être beaucoup au-delà parce qu'on doit rendre des comptes simplement vis-à-vis de ce qui est décidé par nos administrateurs tout à fait merci merci Laure merci Eva est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la présentation de Julien excusez-moi je me permets de poser la question de mon collègue Christophe qui a dû partir oui est-ce que du coup Julien vous avez réalisé des suivis scientifiques qui prennent en compte d'autres taxons que les amphibiens donc sur les sur les marres alors du coup ça a été discuté en copil les amphibiens on a décidé alors là je vous avoue j'aurais du mal à vous sortir l'argumentaire parce que c'était au premier copil il y a 2-3 ans mais ce qui a été décidé donc c'est de suivre les amphibiens chaque année sur toutes les marres les marres qu'on fait chaque année on entame sur de nouvelles marres alors il faut faire attention au budget du coup parce qu'on n'est pas à budget constant la prestation LPO jusqu'à maintenant c'était 1000 euros là on a doublé les marres donc ça devient 2000 euros donc ça c'est aussi il faut y faire attention et on a prévu en fin de marathon de faire un inventaire plus global sur l'ensemble des marres sur les odonates libelles tout ça voilà et sur les haies si je peux me permettre parce que ça aussi ça a été discuté en copil au début on était parti pour avoir des indicateurs aussi sur les haies c'était délicat parce que les haies du coup ça met du temps quand même à pousser la biodiversité il faut attendre que les arbres y poussent et on a été un peu pas coincés mais bon contraints par la convention avec l'agence qui dure 4 ans et du coup il fallait essayer de trouver des indicateurs qui montraient que la biodiversité était là dans les 4 premières années quand les arbres sont encore petits donc on avait trouvé des indicateurs vers de terre je crois par rapport à la vie dans le sol papillons et aussi les pollinisateurs et au final moi j'ai commencé à mettre ce suivi en place mais ça avait très très lourd et du coup on copie on s'est mis d'accord pour partir sur un indicateur simple en se disant un arbre qui grandit un arbre qui pousse forcément la biodiversité va arriver donc le seul indicateur qu'on utilise aujourd'hui c'est la réussite le taux de réussite des plants on part du principe que des arbres une haie qui pousse la biodiversité c'est déjà prouvé va venir sans qu'on ait vraiment à mesurer des données chiffrées sur les espèces qui arrivent surtout que ça vaudrait le coup le faire dans 10 ans quand les arbres sont vraiment grands qu'on a vraiment les oiseaux qui reviennent Merci Julien Est-ce que ça répond à votre question ? Tout à fait merci beaucoup Merci Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques pas forcément concernant la présentation de Julien il nous reste 10 minutes donc si vous avez des questions des remarques plus générales ou si Laure ou Julie vous souhaitez ajouter des choses peut-être en réaction à ce qui a été dit il nous reste un petit peu de temps Eva ? Non ? Oui encore moi j'ai encore une question si je peux du coup c'est plus d'ordre administratif pour le dépôt du dossier concrètement est-ce que il y a juste on va dire la partie mémoire où nous on a réalisé en fait déjà une phase de concertation sur le projet est-ce qu'il faut remettre tous les échanges qui ont eu lieu ou est-ce que notre charge d'intervention c'est Franck Gilbert chez nous est-ce que le fait qu'il ait déjà tous les documents ça suffit ou est-ce qu'on a besoin de repréciser tout ça c'est plus dans les documents à fournir les documents annexes il n'y a pas de soucis si vous avez le chargé d'intervention qui est chargé dans tous les cas de l'instruction de votre dossier il n'y a pas de problème le mémoire le mémoire fera l'affaire effectivement d'accord merci Laure et Julie vous avez peut-être une dernière remarque ou non c'est bon de votre côté je remercie de nouveau du coup les les Julien et Claire c'était très intéressant ces retours d'expérience et j'espère que ça a aidé notamment les porteurs qui ont un marathon ou un appel à projet de manière générale actuelle voilà à avoir d'autres visions et d'avoir ces retours d'expérience sur des cas concrets et également les porteurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de se lancer dans cette aventure d'appel à projet de voilà de se lancer cette année auprès de l'agence merci beaucoup en tout cas pour l'ensemble des participants on avait une petite dernière question de dernière minute Mélanie Rouvron est-ce qu'une action incluse dans un contrat de rivière peut être rédigible à l'appel à projet eau et biodiversité sans dépasser 80% de financement sans dépasser 80% de financement alors c'est 70% de financement déjà enfin pour correction et dans le cadre d'un contrat de rivière alors alors je ne sais pas il n'y a pas de enfin vos actions de territoire elles peuvent être inscrites dans différents dans différents contrats donc qu'elles soient prévues ou non par un contrat de rivière ou autre il n'y a pas de soucis alors il y a peut-être une précision nous avons déjà des financements c'est ça oui le taux max de 70% c'est pour le taux de l'agence c'est la participation de l'agence naturellement votre projet il peut en général enfin donc je crois avoir vu alors j'ai fermé le chat mais que ça doit être une communauté une communauté de commune vous pouvez être financé jusqu'à 80% sur ces projets donc naturellement vous combinez votre plan de financement comme vous comme vous le souhaitez et comme vous le pouvez surtout en sachant que nous après on s'ajuste en fonction de vos besoins dans la limite de 70% ah oui effectivement ça répond à la ça répond à la il y a des financements effectivement comme tu disais lors du du conseil départemental en plus des financements nous après on s'ajuste ça c'est pas du tout une difficulté donc je voulais juste pour un petit mot de conclusion aussi vraiment encourager les collectivités à se lancer parce que vous avez compris ce sont des belles des belles occasions de communication sur le territoire qui aussi qui touchent à différents qui ont différents bénéfices au-delà de la biodiversité donc voilà nous on est à votre disposition pour accompagner le montage de ces projets et merci beaucoup je vois qu'il y a une dernière question je me fais très courte merci vraiment Julien et Claire pour ces retours d'expérience extrêmement intéressants par manque de temps à l'agence on n'a pas pu encore animer ce réseau de collectivités marathoniennes déjà engagées on le regrette mais c'est toujours dans nos tuyaux on ne désespère pas de pouvoir mettre en place des cerfs je sais que ça ça fuse déjà entre vous si on arrive un petit peu à vous aider à organiser tout ça on le fera volontiers pour l'instant ça n'a pas été possible mais merci merci déjà pour tout ce qui circule entre vous Eva ton micro est éteint ton micro est éteint Eva je disais promis c'est ma dernière question est-ce que pour vos projets il y a eu une participation des porteurs de projets directement hormis le fait qu'il y en ait qui fournissent peut-être le paillage ou d'autres éléments est-ce qu'il y a eu une participation demandée ou non ? participation financière ou ? oui participation financière non c'est 100% pris en charge par le projet ce qui est demandé c'est l'entretien encore une fois à partir du moment où les travaux de plantation ou de restauration de barres sont faits c'est l'entretien par contre ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a une participation qui est demandée notamment sur le travail du sol par exemple quand c'est des exploitants agricoles qui ont les outils évidemment avec un soutien technique notamment de Mission A qui effectivement rappelle les modalités d'une bonne préparation de sol préalable à l'apprentissage ok du coup pour nous c'est un peu différent c'est aussi sur les conseils de Mission A qui nous a conseillé de quand même faire participer un petit peu financièrement les agriculteurs pour qu'ils aient pas l'impression que ce soit la haie de l'agglo qu'on plante chez eux c'est bien leur haie alors après il y a plusieurs écoles je sais que le Beaujolais ils avaient fait comme vous plein de lin ils avaient pris à 100% et ça a l'air de marcher voilà nous on a fait comme ça donc ça marche aussi c'est ce qu'on prévoit de faire justement donc c'est pour ça que je demandais pour les engager un peu plus en fait sur les projets aussi dès qu'il y a un petit chèque à faire peut-être qu'ils le prennent un peu plus au sérieux je sais pas alors nous pour info du coup on a 70% qui est pris par l'agence l'agglo paye 15% et c'est 15% restant à l'agriculteur et je sais que le syndicat d'à côté le syndicat de l'herbasse ils sont sur à peu près pareil mais un peu différent 70% l'agence 20% le syndicat et que 10% de reste à charge à l'agriculteur mais bon que ce soit 10 ou 15 je pense que voilà enfin nous on fait comme ça ça marche bien c'est pas bloquant parce qu'ils sont contents là où ils nous attendent surtout c'est sur le conseil il y en a ils sont prêts même à payer l'aille intégralement mais ils savent pas quels arbres mettre ils veulent pas faire de bêtises en fonction des hauteurs etc donc c'est surtout là qu'il y a une plus-value je pense merci pour finir Mission A effectivement nous a conseillé de la même façon nous c'était déjà un coup parti on était déjà sur ces modalités mais notamment Antoine Marin Mission A a l'air effectivement de préconiser plutôt l'engagement aussi financier une petite part de la part des porteurs de projet pour garantir leur investissement plein dans le projet après pour la petite juste pour information nous donc c'est pas le cas vous l'aurez bien mais on a eu aussi au début en tout cas beaucoup de questions et de réticences à l'engagement parce que l'entretien d'ailleurs n'était pas pris en compte je veux dire par là que nous alors même que les travaux sont pris en charge à 100% on a eu un certain nombre de porteurs qui ne se sont pas engagés parce qu'il n'y avait pas de soutien d'arrière donc je voulais faire marquer aussi voilà après sur l'entretien j'ai pas fait mon retour d'expérience mais l'idéal c'est quand même de laisser la place à la haie pour qu'on n'ait pas besoin de la tailler c'est vraiment sur une approche biodiversité un arbre qu'on taille bon en plus ils ont des machines alors dans le mieux des lamiers qui vont couper proprement mais sinon c'est des débroussailleuses qui déchiquettent les branches et alors je sais pas si c'est pas terrible pour l'arbre et pour la biodiversité le mieux c'est quand même dès le début de prévoir une place suffisante pour que l'arbre à la taille adulte il n'y ait même pas besoin de le tailler voilà et derrière on a une grosse épaisseur de haie qui va servir de couvert ou à la petite faune dessous au hérisson et tout ça et même aux amphibiens c'est ça qui est le plus important je pense plus important de prévoir de ne pas la tailler que d'insister sur le fait qu'il faut la tailler ah oui je suis entièrement d'accord mais le fait que la prise en charge marathon d'une manière globale soit sur les travaux et pas sur les besoins ultérieurs à un moment donné de taille même si effectivement les projets sont imaginés de sorte à ce que cet entretien soit déjà minimal en tous les cas c'était déjà questionnant en tout cas sur notre tête voilà Arnaud tu voulais pousser non on a répondu à ta question bah en fait oui oui Julien a bien précisé c'est vrai que ce réflexe d'entretien c'est plus sur les existantes aujourd'hui chez des agriculteurs qui s'en défendent qui la repoussent qui déposent énormément de temps et de et de d'argent entre guillemets avec des matériels etc ou de la prestation pour s'en défendre c'est à dire pour la repousser alors qu'en fait il ne est il faut la il a configuré pour la laisser pousser à partir du moment on l'entretient sur les côtés au pied j'entends pas sur les branches une fois qu'elle a pris sa place elle ne s'élargit pas en fait on entretient le sol de chaque côté ce qui permet que ce soit pour un particulier ou un agriculteur de ne pas dépenser du temps et de l'énergie pour pour rien pour lutter contre surtout qu'en plus si vous faites la formation de trois jours de Lara et de Mission vous saurez une veille plus on a un arbre plus on coupe plus il rejette donc on met le doigt dans un engrenage après c'est c'est scisif après ça sert à rien donc non non il faut vraiment avoir cette approche là et bien l'expliquer aux porteurs de projet enfin en tout cas aux gens qui veulent être rentrés chez eux merci beaucoup Arnaud tu as eu le mot de la fin ben voilà cette visio touche à sa fin vous voyez à l'écran donc la date des prochains événements de Lara donc la formation dont je vous ai parlé à Sandran fin mai sur les haies donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sinon on a quatre autres formations une sur le dialogue territorial au mois d'avril deux formations sur la régénération low-tech des rivières par les techniques Castor donc celle de Valence elle est complète si je ne me trompe pas mais celle de Clermont-Ferrand il reste des places il reste aussi une ou deux places pour la formation travaux en rivière à Saint-Etienne fin avril et pour les journées techniques ben pour l'instant on n'a pas encore de date calée donc on reviendra vers vous mais on en a une qui est organisée qui sera organisée au mois de mai sur le suivi hydrographique des cours d'eau et des nappes voilà pour les événements pour conclure sur cette journée je souhaitais vous préciser donc que les supports de présentation et le lien de rediffusion de cette pêche en ligne seront transmis prochainement soit cette semaine soit semaine prochaine voilà on essaie de faire ça au plus vite je remercie vraiment les intervenants pour leur partage d'expérience tous les participants et on espère vraiment que tout ce qui a été dit aujourd'hui ça vous aura apporté ça aura répondu à vos questions qui aura été bénéfique pour votre action professionnelle et je remercie surtout les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui ont financé cet événement et qui sont intervenues donc voilà merci pour ça écoutez on est dans le timing j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis on se retrouve prochainement j'espère lors des événements de Lara ou ailleurs bonne journée à tous et à bientôt merci 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 au revoir merci merci